Et salut à tous, c'est Max et Pinouche de la Max Team ! Comment vas-tu Maxime ? Oh là là, je vais bien, je vais bien ! Cette session de la dame est ravie ! Ah bah ça fait plaisir ! Et nous voyons que tu as un nouveau casque, dis donc ! Ah oui, oui, j'ai fait quelques achats ! Tu as bien fait, pour le bonheur de tous ! Tout le monde me traite de clochard, donc j'en avais un peu marre ! Pas seulement pour le casque ! Ah, merde, je crois que ça venait de là ! Non, ça n'était pas ça, tu peux le ramener ! Ah bon ! Non mais, je suis méchant ! J'ai une qualité de son largement supérieure, je suis très heureux ! Tout à fait, c'est vrai, c'est vrai ! Je t'entends parfaitement bien, et je vais pouvoir faire du comment ! Ça me plaît, ça me plaît ! Alors attends, je vais juste baisser un petit peu ta luminosité ici, parce que tu es surlumineux, encore plus que d'habitude ! Ah oui, mais c'est normal ! Voilà, dans la vie, tu es déjà... Voilà, voilà ! Bon, c'est bon alors ! Ce soir, on a un programme fou ! Un programme fou, voilà, autant le dire ! Des matchs décisifs, quoi ! Exactement ! Et puis des joueurs géniaux, donc c'est cool ! Oui, oui, oui ! Alors, les matchs ont été inversés, parce que Magic Geek avait un truc à faire en début de soirée, donc, nous aurons un premier match, Sharon versus Scarface, et ensuite, nous aurons Johnny Bamboo contre Magic Geek ! C'est le tour 5 des poules de la Max League ! C'est le dernier tour, le dernier tour pour se qualifier ! Le dernier, c'est maintenant ou jamais ! Alors, on peut déjà, d'ores et déjà dire que certains joueurs ont réussi à se qualifier ! Oui, je vais montrer tout ça ! Je vais montrer tout ça ! Je vais voir si je peux me couper en même temps ! Nous avons 10 minutes de délai ! Alors, qu'avons-nous ? Donc, ça, ce sont les groupes tels qu'ils étaient, le classement tel qu'il était à la fin du quatrième tour ! D'accord ? Donc, on voit que le groupe 1 qui nous intéresse ce soir, nous avons Johnny Bamboo qui a 9 points, Saumon 9 points, et ensuite, derrière, nous avons Diablos et Magic Geek à 6 points ! C'est-à-dire que si Magic Geek veut passer, il faut battre Johnny Bamboo et espérer que Saumon gagne, je pense, pour pouvoir passer aussi devant Diablos ! Et côté Johnny Bamboo, s'il gagne, il est assuré de passer en quart de finale ! C'est directement le quart de finale ! Il est que les deux premières places ! Et en plus, je pense que ça rapprocherait Saumon de la qualification ! Effectivement ! Ensuite, groupe 2, ce qui est aussi le groupe qui nous intéresse ce soir, nous avons Sharon et Scarface qui sont tous les deux à 9 points, ce qui veut dire que l'un des deux va passer à 12 ! Cet après-midi, Gun2Fire a gagné son match, c'est-à-dire qu'il est à 9 lui aussi ! Et du coup, ça peut être compliqué pour Scarface s'il ne gagne pas ce soir ! Si Sharon perd, il reste devant Gun2Fire pour l'avoir battu, je ne me trompe pas ! Je crois que le duel entre les deux avait tourné à l'avantage de Gun2Fire et Scarface, avait tourné à l'avantage de Gun2Fire, si je ne l'avais dit ! Oui, c'est ça, exactement ! Donc là, c'est décisif encore une fois ! Voilà ! Sharon est qualifié qu'il gagne ou qu'il perde, par contre, Scarface, lui, joue sa vie ! Exactement ! C'est compliqué ! C'est compliqué alors que, du coup, X-Raynor qui a joué cet après-midi contre Gun2Fire est distancé maintenant ! Voilà ! Et du coup, si ça avait été X-Raynor qui avait battu Gun2Fire, par contre, Sharon, ayant perdu contre X-Raynor, ne pouvait pas se permettre de perdre ! C'est ça, exactement ! Dans le groupe EC, par contre, la messe est dite ! Zoroark a joué contre Windelo et l'a battu sur le dernier match ! Donc du coup, les deux joueurs sont qualifiés ! Et malheureusement, FordaKing, Joden, Rex et Maelstrom sont éliminés ! Mais bon, de toute façon, il y a six joueurs pour deux places, donc il y en a quatre qui ont coupé du mal ! C'est normal ! Ça a été un groupe très, très challengé ! Il y a eu des beaux matchs, on en a casté quelques-uns, c'était super ! On avait vu Bo Windelo, entre autres, qui avait été très, très fort ! Oui ! Et dans le groupe D, qui m'intéresse au plus haut point, puisque je suis dedans, nous avons... Alors là, c'est n'importe quoi ! Nous avons Oftalmo, The Rabin, Maxence et moi-même à neuf points ! Voilà, comme ça c'est fait ! Et on se fight les uns les autres, cette semaine ! Demain soir, je me bats contre... Enfin, je me bats ! Je fais mon match contre Oftalmo ! Si je gagne, c'est moi qui passe ! S'il gagne, c'est lui qui passe ! Et pareil pour l'autre match, The Rabin versus Max, qui est Maxence ! À ce moment-là, on ne comprend plus rien de ce que tu dis ! Je ne sais pas si tu as lancé un truc, mais tu n'as pas assez de bandes passantes pour faire ça ! C'est bizarre ! Parce que, alors, même ta vidéo est figée ! Donc on aimerait avoir un Maxime mobile ! On ne comprend plus rien de ce que tu dis, Maxime, il faut que tu récupères de la bande passante ! Donc je finis avec le groupe 4, donc vous avez bien vu, Bozo et Mel13 sont éliminés et on va voir qui va pouvoir passer ! On enchaîne tout de suite les matchs de ce Tour 5, on les a évoqués un petit peu ! Johnny Bambou contre Magic Geek, c'est ce soir ! Diablos contre Borossan, Borossan qui est, je crois, déjà éliminé ! Saumon contre Pinouche, Saumon, s'il veut se qualifier, doit prendre une victoire pour être sûr d'être qualifié ! Dans la poule B, Charon contre Scarface, on le voit ce soir ! Gun2Fire, Raynor, ça a eu lieu, ça a été un 3-0 pour Gun2Fire ! Sparklipants, Nexora, c'est à jouer ! Windelo Zoroark a eu lieu, et c'est Zoroark qui a gagné 3-1, si je ne m'abuse ! Jodenrex et Milstrom for the King, ils compteront pour pas grand-chose, puisque tous les joueurs sont déjà éliminés ! C'est mieux là ? C'est bien, ouais ! Là c'est pas mal, mais je n'ai pas la vidéo ! Attends, attends, je reviens ! Ensuite, sur la poule D, nous avons, comme on l'a dit sur Abin versus Maxence, Bozo contre Mel13, tu es revenu ! Alors, si tu es revenu, je t'agrandis ! Hop là, très bien ! Je suis désolé, hein ! Ce n'est rien ! Comme d'habitude, c'est super connu ! Oui, tu habites dans une cave ! Et comme on l'avait dit pour la win, Ophtalmo contre moi-même, demain soir ! Ensuite, voici les listes de Charon ! Charon qui sera en bas sur votre écran ! Donc, il va nous jouer un chasseur bête, exclusivement ! On a vu que les nerfs sont passés par là ! Donc, étant donné que l'Emeraude passe à 6, maintenant, ça devient un petit peu plus compliqué de la jouer ! En certaine, mais ça restera joué quand même ! Ça reste pas mal ! À partir d'un secret, ça fait 3 loups ! Donc, ça reste fort ! Oui, mais c'était 6, quoi ! Et du coup, en fait, tu ne peux plus faire la combo Rhino plus Emeraude ! C'est ça qu'ils en nerfs ! Du coup, quand même, ça faisait 14 dégâts, quoi ! Sur Bord vide, c'est bien qu'il les nerfe, quand même ! Ok, il joue deux Pterogdatiles vicieux ! Charon dans cette liste-là ! Ensuite, il nous joue un Démoniste Père ! Il nous joue un Prêtre Dragon Control ! Très bien ! J'affectionne ! Et il va jouer un Druide... Comment ça s'appelle déjà ? Un Druide Meule ! Avec le Roi Serpilleur et Azalina ! Donc ça, c'était une liste de Charon ! Ah, Serpilleur et Azalina ! C'est pas avec... Comment elle s'appelle ? Non, c'est pas avec Akkar ! Akkar ! Donc c'est un Serpilleur et Azalina ! Exactement ! Une liste qui date de l'ancienne... Oui, qui est certainement adaptée à cause des précédents nerfs ! Donc, côté Scarface, nous avons... Par contre, lui, il a conservé la liste telle qu'elle... Le chasseur secret... Enfin, hybride, secret et bête ! D'accord ? Sachant que les nerfs ne sont pas encore passés ce soir, donc... Bon, c'est tout à fait... C'est tout à fait... Voilà, tout à fait valable ! Ensuite, il joue un Démoniste Cube ! Puis, un Prêtre Clone, qui peut embêter le Prêtre Contrôle de Charon... Oui, et le Druid aussi ! Et le Druid aussi, d'ailleurs, oui ! Le Druid aussi, oui, oui, tout à fait ! Et nous avons un Paladin Otheka avec la Colère Divine ! Et voilà ! Et donc, maintenant, je vous dis bonjour à vous de quitter sur le tchat... Parce que je pense que, maintenant, on doit y être... Oui, et on doit être à peu près sur le tchat à 2 minutes ! Oui, ça y est presque ! Ça y est presque ! Très bien ! Et donc, je vais demander au joueur de lancer... Alors... Celui-ci, c'est nul... Euh... Où est-il ? Ah, à Javascarface ! Salut ! Attends... Est-ce que je les ai... Carface, c'est là ? Charon 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 ? Charon, je ne le vois pas connecté pour l'instant ! Est-ce qu'il est là ? Ah ! Salut ! Ah, mais... Salut ! Ah, je vais essayer de passer par Battle.net, parce que dans le jeu, il ne prend pas mon salut ! Alors que moi, j'aime bien dire salut ! Alors, Charon... Hop, le voilà ! Donc là, on va avoir un duel contre des joueurs... Bon, ils se sont déjà rencontrés auparavant, qu'ils se connaissent aussi... Voilà, c'est pas... C'est quand même des joueurs de la CNFR depuis quelques temps, donc... Ils ont déjà dû se battre l'un contre l'autre dans leur stone... Après, avoir... Moi, moi, j'aime bien... Je trouve que la liste de Scarface peut bien l'embêter Charon, Surtout avec le deck Zerac et le deck OTK Chervala. Après, le... Vas-y, vas-y. Il est possible que... Que Charon, avec son druide, arrive à avoir assez de points de vie et assez d'armure pour l'embêter, Surtout au niveau du deck Chervala, parce qu'effectivement, l'échange... S'il a Serpilleur, Asglina de Bonheur, l'échange de deck peut nuire à... Donc, je ne sais pas si Scarface ne va pas essayer soit de virer le démoniste père, ou le druide. C'est vrai que le démoniste père est embêtant aussi pour lui. Et pour Charon, je le vois bien sortir le prêtre, qui est vraiment... Alors, Scarface a banni le druide côté Charon. Voilà, il a banni le druide. C'est bien ce que j'avais dit druide ou démoniste, donc c'est le druide. Alors, Charon, est-ce qu'il est arrivé dans le jeu ? Est-ce qu'il s'est connecté ? Ah, le voilà, voilà. Il arrive, il arrive. Mon ordi ne veut vraiment pas fonctionner, je ne peux même pas ouvrir Discord, donc dis-moi. Dis-moi juste ce qu'il joue. Ok. Alors, donc, il joue... Deux points, ouvrez les guillemets, ne bougez pas, je vais le rouvrir. Chasseur, hybride, secret, bête. Ensuite, il joue démoniste père. Non, cube, il joue cube... Ah, pardon. Non, oui, pardon, pardon. Il joue démoniste... C'était cube. Ensuite, il joue prêtre clone. Et paladin, oteka, colère divine. J'ai déjà son ban. On le donne ensuite. Nous savons... Ah, il s'est redéco, l'ami Charon. Il a un problème. Ah, apparemment, il a un problème avec son PC. On n'est pas vernis en ce moment. Non, non, non. Eh, salut, Wasabi King. Salut, Wasabi King. Hop. Ah, tu le dis enchant pas, Wasabi King, carrément. Je suis comme ça, moi. Et bah, c'est là, il faut meubler maintenant. Et merci à Kenzao. Alors, c'est Kenzao. Alors, attends, il y a plusieurs O et ils sont un peu chelous. Fais voir. C'est comment ? C'est là. Alors, c'est peut-être 0 O, je pense. Ah, je ne peux même pas ouvrir le jeu, dit-il. J'ai quoi, moi ? Alors, attends. Alors, toi, tu as... Oh là là, c'est compliqué. Je ne suis pas le seul à avoir une connexion pourrie, ça me rassure. Ah ouais, là, c'est compliqué, apparemment, pour Charon, là. Non, mais je pense qu'il vit au milieu des ours, dans la montagne, aussi. C'est compliqué. Alors, attendez, passez là, si c'est... S'il peut jouer sur un support téléphone, peut-être que ça peut le faire, aussi. Donc, toi, tu as deux points. Vous ferez les guillemets. Alors, je reprends la liste de Charon. Tu as Chasseur, Bête, Démoniste, Père, Prêtre, Contrôle, et Druide, Mal, Asalina. Voilà. Voilà, voilà. Ah ben, c'était la première fois qu'on me demande, ok, mais moi, je joue quoi ? Celle-là, je n'ai encore pas vu. Ah, le mec, il ne reste pas. C'est marrant. Et je pense qu'il... C'est les gens qui ont une telle connaissance du jeu, que même, ils ont créé déjà leur... leur line-up. Donc, une fois qu'ils ont une line-up cohérente, voilà, ils connaissent parfaitement... Quand l'adversaire, on dit l'adversaire joue tel deck, ils connaissent parfaitement les 30 cartes. Donc, ce n'est pas plus un problème que ça. Et après, on n'a pas toujours le temps de se préparer, vous le savez. On a beaucoup, beaucoup d'activités annexes. Charon est connecté, Scarface attend. Il est toujours connecté aussi, donc on attend, on attend. Donc, on joue Scarface en bas, Charon en haut ? Allez. C'est Charon en bas. Ah, Charon en bas. Bon, puisque tu as fait comme ça. Alors, le chat trouve que ton micro grésille. Et effectivement, maintenant qu'il le dit, ça grésille un peu. Non, mais ça grésille un peu de saturation, tu vois, c'est un peu bizarre. Alors, attention, il se passe quelque chose. Charon, il va me répondre. Là, c'est mieux. Alors, c'est le prêtre qui est banni côté Charon. Il a banne druide. Ok, alors, il a banne prêtre. Donc, bon, c'était classique. J'ai dit que le prêtre allait poser problème, le druide allait poser problème. Ok, donc c'est le prêtre en haut qui est banni aussi. Donc, on ne verra pas les clones de Zerek aujourd'hui. Ouais, dommage. On ne verra pas le druide, ça, c'est dommage. Parce que non, Charon est un spécialiste du druide. C'est vraiment le druide qui le maîtrise le plus. Donc, ça aurait été sympa de voir démontrer le druide serpilleur. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est toujours plaisant à regarder. Pas à subir, mais à regarder. Ok, on va voir un petit peu si Charon arrive à se connecter correctement. Il est connecté, donc on attend. Moi, je suis allé dans le menu principal. On va voir. Pareil. On va voir, on va voir. Donc, après, nous aurons Johnny Bamboo contre Magic Geek. Alors, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, Oula, va défier un second acte. Normalement, ça aurait dû être le premier match. Oui, oui, oui. Les matchs sont à l'envers. Il y a Wasabee King qui dit que ce que, quand tu parlais et qu'on ne t'entendait pas bien, c'était le langage à soupe aux choux. C'est vrai que ça ressemblait un petit peu. Toi, tu es le globe ou la denrée ? Je prends pour la denrée, moi. Toi, tu es la denrée. Parce que c'est la denrée qui est comme ça. Tu sais que ton casque, il le fait trop bien. Oui, c'est parfait. Alors là, déjà, pour le play-stop, je le sens très, très mal. C'est génial. Salut, Rex. Il y a Rex qui est avec nous. Notre ami, le sanglier Helvète. Et salut, Oxvan, si je prononce bien. On va essayer de bien les prononcer, les noms. Sauf pour, je ne sais plus comment il s'appelle, Tige... Oh là là, un nom imprononçable. Thaïs ? Non, pas Thaïs. Ah, ça va. Un mec du club qui a un J avant le I. Ah, Wisp. Oui, Wisp, j'ai chelou. Attention, ça démarre. Caron, c'est parti. Oh là là, ça va. Moi, je suis tout à fait hypé, là. Il se passe des choses dans cette Max League. On a des matchs de fous. Et ce soir, c'est vraiment pour la gagne. C'est pour la gagne. Alors, il est où, le Scarface ? Admettons que les gros joueurs, quand même, ont bien repris la maîtrise. Mais c'est vrai qu'on a eu des surprises. On a eu... Ben, X-Raynor qui avait battu Charon sur le premier tour. Charon qui avait battu Charon. Saumon qui avait battu... Johnny Bambou ? Non, c'est moi. C'est toi qui l'a battu. Ben, c'est déjà pas mal. Ouais. Ok, ça démarre en... Ouais, ben, c'était une belle. Ça démarre en démoniste pair contre le fameux paladin Otheka. En démoniste pair, il doit pas être malheureux d'être tombé contre le paladin. Disons qu'il peut aller plus vite, mais il faut qu'il ait une bonne main. Et là, c'est pas une main incroyable. Ah, bon, ben là, ça peut être déjà mieux avec le Drake. Surtout qu'il a un limon en main. Ça, c'est déjà intéressant. Ouais, le limon peut être pas mal. Bon, voilà, le pétallographe qui tombe. C'est tout à fait logique. Et il va toucher... Ah, il aurait préféré toucher ses cartes de pioche à ce moment-là, je pense. Charon qui va repiocher. Il n'a pas de raison d'être pressé. Au prochain tour, il y a... Ça, c'est intéressant. Ah oui, j'aurais pas cru. C'est intéressant parce que sinon, la protectrice vertueuse, elle allait tanker deux tours de Drake. Et ça, c'est embêtant. Alors que là, il sait pas trop comment la gérer. Et du coup, le Drake, il va pouvoir connecter Face rapidement. C'est pas mal, le petit Anos, ça fait une pioche gratuite. Ça fait piocher, ouais. Il veut arriver au fond de ton deck. Parce que, pour ceux qui connaissent pas le deck, l'idée, c'est de piocher l'intégralité de son deck, côté Paladin, de jouer, dès que c'est possible, Shirvala, de la remettre dans le deck avec le Bankier, et ensuite de faire Colère Divine, qui fait, je pioche une carte, et j'inflige le nombre de dégâts égal à son coût. Et comme elle coûte 25 dans le deck, c'est assez rigolo. Là, par exemple, il serait mort à 24, voyez-vous, puisque 25 est supérieur à 24, la plupart du temps. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Un petit Marko de Kourou, toujours pour piocher, et ça peut le permettre aussi d'enchaîner sur une championne. Ah non, il peut pas pièce sa protectrice. Là, le bras champi se met peut-être pas mal. Il continue à se mettre bien. Ça joue le maître du Mojo, et ça, ça va être important pour... Oui, oui, c'est quasiment tout le temps joué maintenant. Oui, oui. C'est quasiment tout le temps joué dans ces listes-là, parce qu'en fait, c'est vraiment pour bloquer le deck combo et OTK. Il a pioché Shirvala, mais l'ennui, c'est qu'il est obligé d'attendre d'avoir pioché tout son deck pour le jouer. C'est une carte morte Shirvala, on n'a pas envie de la piocher maintenant. Oui. Si cela... Ça joue très vite côté Scarface, je ne sais pas si tu as remarqué. Si, si, ça joue vite, parce qu'il a réfléchi. Il a réfléchi à son play avant de le jouer, mais il l'avait déjà plus ou moins en tête. Ah, oui. Alors, il y a... Voilà. Il y a deux écoles. Il va prendre ça. Je pense qu'il a mieux joué. Il aurait pu essayer de jouer aussi limon, trade, et peut-être, pourquoi pas, un no mon cul ou quelque chose comme ça, mais il préfère laisser des grosses créatures qui ne prennent pas le trade contre la championne et il garde son limon pour le DK du... Je ne sais pas s'il le joue. Je vais vérifier. Dans une Shirvala, c'est tout le temps joué. Oui, il le joue. Oui, c'est... Ce n'est même pas... Il peut gérer le board. Clairement, il a les cartes. Alors, comment nous ? Ah oui, donc, vous savez qu'il y a aussi égalité qui va passer à 4 à partir de demain. Mais aujourd'hui, elle est à 2. Ok, ok. Donc, il savait à l'avance qu'il allait jouer avant le nerf. C'est pour ça qu'ils ont gardé des listes qui étaient comme ça. Oh, le gain. Le gain. Oui, j'aime bien ça. Après, ça ne te permet pas de piocher, par contre. Il y a déjà 10 cartes en main. Sinon, c'est des trucs qui ne sont pas très, très sympas. Il pourrait... Il pourrait au mon cul le bras champi... Tu as très envie de le faire quand il y a une amethyst. Parce que là, il n'y en a pas. Et ça met 6 sur le bord. C'est bien, 6. Il fallait le chercher. Et ça a 5 points de vie. Ça n'a pas 4. Donc, une deuxième champignon n'est pas suffisante. Il n'a pas énormément de réponses. Je pense que la lentille prismatique peut partir. Il a encore assez de PV pour le faire. L'anti, pas mal. Et en plus, ça baisse le coût de Shervala parce qu'on est obligé de la baisser quand même. Ouais, lentille prismatique et puis on voit un peu ce qu'on touche. Même si on préfère la faire sur une Shervala, ça peut permettre d'avoir quelque chose. Bon, il va se remettre des PV, oui. Il peut aussi lentille ensuite. Il peut repiocher s'il a envie. Lentille, ça va lui mettre deux cartes dans la main. Oui, mais il va en piocher deux et en consomme une. Un banquier, pour moi. Il consomme une, pardon. Ah, le géant. D'accord. Ah non, il va aller vite. Il veut forcer l'égalité consécration. C'est bien joué, ça. Et puis le dessin à 16. Le pyro égalité. Le pyro égalité, c'est bien joué dans le sens où il y a un moment, voilà, il a déjà joué le sort qui réduit tout à 1-1-1. Donc, il se doute qu'il a sûrement une autre solution avec égalité consécration ou pyro égalité. Oui. Il veut forcer ça parce qu'il sait qu'il a encore des ressources. Il a encore un géant dans la main, il a un bras champi, il a, voilà. C'est pas mal joué, ça. Il a tout eu, ce drake du clé, puisqu'il a été 4-1, il est passé 4-9, je crois, il est revenu 1-1 et maintenant, il est 5-5. Et maintenant, il est 5-1. Voilà. Et le petit... C'est bien réalisé. Je pense que ça va être flamme infernale in tout géant. Pas mal, flamme infernale in tout géant. Ça paraît pas mal. Tu peux aussi profanation pour pas te baisser, mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est intéressant ? Ouais, il profane. Il profane. Le mec, c'est un profaneur, quoi. Profane, il va géant, il va sûrement au mon cul. J'ai oublié de faire ça. Il va géant, il va au mon cul pour protéger le géant. Oui, ça me paraît assez logique. Est-ce qu'il sait que c'est le tour du DK ? Ouais. C'est pas mal. Encore un pyro, mais il n'a pas la deuxième égalité. Donc là, et du coup, il est très content, l'ami Charon, d'avoir gardé son nimo et de ne pas l'avoir joué. Et à ce moment-là, la partie, il peut même commencer à envisager de jouer le Mojozy. Ou d'attendre encore un tour ou deux, mais il ne faut pas qu'il attende trop longtemps. Son adversaire, il n'a plus que neuf cartes en main. De toute façon, le Limon va partir. Ça, c'est obligatoire. pas te permettre de le laisser piocher autant. Est-ce qu'il va baser à base... Est-ce qu'il va jouer à base de... Donc, il va jouer peut-être Brash Champy et le Mojozy en plus. Ou il peut jouer Brash Champy et la Soul Fury sur la 3-2. Sauf si. C'était pas immonde. Il a un play intéressant avec Kangor, Shirvala, il se remonte Shirvala avec le jeune Maître Brasseur, par exemple. Ça peut. Ça lui remettrait full life. mais il n'a même pas besoin de Kangor parce que tu le... Finalement, tu... Oui. Quand tu montes à 27 ou à 30, ça peut être pareil. Ah. Il a le Zola un peu plus cher. Bon, c'est à peine embêtant. Et il peut toujours Shirvala, Shirvala Zola, par exemple. Non, il attend. Là, je crois que ça... Ça mérite réflexion. T'es en mort et pas mal. T'es en mort et vraiment bien. C'est peut-être que mon... peut-être le monde de jouer le DK pour... Non, il ne veut pas. Il veut piocher Shirvala. Il est 5-9. Non, il va attendre là. Voilà. Là, il a un setup létal. C'est intéressant pour Sharon vu qu'il a double flamme infernale. Et donc, il va forcer l'adversaire à jouer Shirvala et je pense que c'est le moment où il va jouer ou vraiment la main sera vite qu'il jouera le Mojo Zee. Par contre, il n'a pas encore touché son sort A5 la Miss Carface. Il lui manque encore son sort Il lui manque encore un élément de OTK. Il a le banquier. Il a le banquier, ouais. Il a un égalité consécration. Il peut partir là. C'est vrai que c'est quand même pas dégueulasse. Oui. Je pense qu'il met ça la 4 de consécration. Oui, évidemment. Après, il va s'assurer 5 cartes. Est-ce qu'il pourrait même envisager de... Ouais, il va commencer peut-être à remonter avec un panda pour mettre une autre forme de pression. Donc là, c'est le gugu, c'est le guldan. Parce que dans ce match-up-là, finalement, le maître du Mojo, il ne fait pas grand-chose contre l'OTK. Parce que finalement, tu joues pour Zé et tu joues ta Colère Divine pour 5. Non. Non, parce qu'il faut jouer Shirvalla, 0, Banquet Blafar 2 et Colère Divine à 5. Ah oui, ça fait 7, de toute façon. Donc forcément, Mojo Zee ne sert à rien. C'est vrai qu'on avait des... En plus, on avait eu l'expérience sur une autre game que j'avais vu de Unid et qui jouait dans un tournoi. Le deuxième temps mort, je crois que c'est la victoire pour... C'est la victoire pour Scarface là. Il va, voilà, il va tomber. Il va jouer son petit panda ou... Il peut même jouer Zola. Il peut même se permettre de jouer Zola. C'est vrai ? Zola est pas mal. Zola est pas mal. Ça, on laisse ça sur le terrain. Alors, combien de dégâts peut nous mettre la... Il peut nous mettre 10. 10 et 3, 13, 13 et 2, 16, 16 et 6. Ah, il y a peut-être un spot intéressant là. Il faudrait peut-être la deuxième... Ah ouais, il va goer. Ouais, ça c'est... T'as presque... Alors, qu'est-ce que ça va ? Est-ce qu'il va mordre ou pas ? Il va certainement mordre, voilà, Shervala ici, je crois. Ah non, il va carrément flamme infernale. Flamme infernale et to face. Ok. De toute façon, il se dit que ses points de vie, c'est pas très très important. Et là, il se dit que t'as seule chance, t'as seule chance de s'en sortir. Alors, Kestallograph ne ramène plus rien, à moins qu'il en reste une. S'il en reste une, je crois. Il en reste une, comment dire, une aventrice. C'est vrai que ton micro, il grésille drôlement, dis donc. Ah ouais ? Ouais. En fait, dès que tu parles, ça fait... Comme ça. Peut-être des réglages. Ouais, je pense qu'il faudra jeter un oeil sur les réglages. Alors, sur le chat, dites-nous si le volume de Pinouche est trop fort ou pas assez fort, parce que peut-être qu'il s'agressille parce qu'il est un peu trop fort, donc dites-nous, s'il vous plaît, par rapport à... Parce que j'ai chargé de micro, donc les réglages. Bah oui. Il a un setup létal. Je pense qu'il va quand même Chirvala et Pandas. Chirvala, Pandas, temps mort ? Ouais c'est fort ça aussi. Moi j'aimais bien Chirvala et Pandas, je t'avoue. Ça t'atturait vraiment d'être plus haut. On va quand même le faire, voilà. C'est Kling. Ça va être difficile là. Ah c'est fini pour Charon depuis deux tours de toute façon, il le sait très bien. Il aurait même pu assurer le coup en jouant le Forge Crystal, c'est ce que j'aurais fait moi à la place. Au lieu de jouer un chevalier, j'aurais joué le Forge Crystal vraiment pour moi. Ah tiens oui, tu as Flamme Infernal qui est pas mal et tu morts. Il reste deux carpes. Donc il faut qu'il pioche deux fois l'ami Scarpress. J'aurais bien aimé Scarpress au tour d'avant en fait, il joue le Forge Crystal, ça aurait été meilleur. Ah bah il a toujours pas joué le temps mort, bah oui c'est nickel. C'est fini. C'est fini, ça va être 1-0 pour notre ami Scarface. Surtout qu'il a bien gardé la petite pièce en main pour s'assurer d'avoir assez de man. Là le Forge Crystal j'aurais joué autour d'avant. Il regagne du caractère tranquille. Il aurait pu être full life carrément. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Bah là il y a pas grand chose. Ouais il peut faire un maître du Mojo mais ça du coup c'est pas assez cher là. C'est ce qu'il va faire de toute façon. La combo. Mais effectivement peut-être que sans la pièce il pouvait pas la faire à ce tour là. Si si il peut logiquement. Bah non parce que ça lui fait 6. C'est bien joué, c'est bien joué. Ouais très très fort Scarface d'avoir gardé la pièce jusqu'ici. Très très fort. Bravo. Donc là il peut taper avec mais bon. Non 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 aucun intérêt. Hop il la remet dans le deck comme prévu. Voilà. Bah oui il le sait Charon. En fait c'est un peu con à dire. Ils auraient joué en sens inverse s'il n'aurait pas eu la pièce. Ouais. Bon après ça aurait changé d'autre truc mais oui. Il aurait perdu un tour. Mais logiquement avec un tour d'avance il gagnait quand même. Donc Scarface, oui bah oui. Un point. Et Charon pourra plus jouer son démoniste. Donc on va voir un petit peu ce qui va se tramer maintenant. Et salut Pawelowski ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Moi j'aime bien le Shutterface dans ce genre de match-up. Scarface il joue souvent 2000 à l'heure nous dit-on. Oui. C'est un joueur assez rapide. Il y en a comme ça j'en fais partie. Il y a des joueurs qui prennent leur temps comme Max. Ah oui. Bah moi j'attaque aussi avec mes créatures. Ok il renvoie tout. Charon il n'a rien à foutre tout ça. Ça le gonfle. Il veut du early hein. Il n'en a pas. Alors faudrait pas qu'il finisse trop vite parce que Magic Geek n'est disponible qu'à 22h. Sinon vous allez me regarder faire du ladder les amis. Non mais on va pas te regarder faire du ladder c'est trop moche. Qu'est-ce que tu es allé ? Tu es à quel rang en fait ? Euh... Je suis monté 4 là je crois. Ah t'es bien monté là au début de mois. Ça va ouais ça s'est plutôt bien passé. Ouais je suis 3 là ça se passe bien. Bah écoute tant mieux. 3-4 étoiles je crois. Comment allez-vous nous demande Pawelowski ? Nous allons bien. Ah voilà c'est mieux ça. Pioché pioché. On est content de te revoir. Surtout qu'il n'a pas de early game l'ami. Ça faisait longtemps. Ah la petite épée qui fait toujours plaisir. Bah il va rien jouer. Et je pense qu'il va même pas jouer de token au prochain tour. Ok donc là ouais. Tu jouera pas le deuxième pioche toi. Non non tu as envie de pouvoir piocher. Ouais t'as envie d'attendre. Il a mis maître du Mojo directement dans son prêtre là. Alors ça c'est la première fois que j'en vois. Attends il joue combien de dragons pour faire ça ? Alors voyons voir combien de dragons nous avons. Pour l'instant 0, 0. Il joue en plus un Dark Reaper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seulement 7 dragons. Je ne suis pas d'accord. Il faut 8 dragons. Il nous faut 8 dragons. Parce que là il a 2 cartes qui synergient avec des dragons. Et pas de dragons. Mais bon. Je dis 8 dragons. Mais bon. Ca peut arriver. Là il est content. Il va piocher. Forcément il est plutôt ravi Charon. Parce que même si... Ouais il a envie de piocher bien entendu. Et en plus au prochain tour il va pouvoir faire une prêtresse de la Kabbal. Peut-être. Ca peut être intéressant. Ah il a déménagé Pavelovski. Je comprends. Et il dit qu'il a du coup été occupé. Il a déménagé où ? C'est où qui paye ? C'est quand la pendaison crémaillère, l'apéro ? Et bien on va demander. T'es vers où maintenant ? Comme ça tout le monde le saura. Hashtag paye ton coup. Mais moi je suis pas un ivrogne tu le sais. Non mais paye ton coup ça peut être paye ton coca fraise. Oui c'est vrai. Mais j'ai arrêté un peu la fraise là parce que je suis gros. Mais bah moi aussi. Ah ça peut être intéressant à voler ça là. Ah oui le Talnos il va déjà le prendre là. Il a la main dessus là. C'est mon Talnos à moi. J'ai vu le premier. Pif. Et là c'est des decks qui viennent un tout petit peu ennuyeux. C'est le Talnos tout ça. Mais attends combien on a de cartes en main là ? On a 9 cartes en main. 16 dans le deck. Il a déjà pioché 2 de plus que le prêtre. En Espagne ! Mais qu'est-ce que tu fais en Espagne ? Tu es fada ? Je ne sais pas. Pavelovski en Espagne. C'est le tiers monde de l'Europe. Donc ouais voilà il va prendre double trade là. Il va jouer un token. Ok. Je vais me faire un. 23. Pas mal. Ok il ne met pas de token. Je vais me faire des amis en Espagne. Ok. Bon bah là il va y avoir un petit Drake là non ? Ouais d'abord la pioche hein. Forcément si on peut faire le Drake. On va voir. On met 2 points face hein. Parce que ça ne mange pas de pain. Ça ne sert à rien mais ça ne mange pas de pain. Bah c'est mieux en les mettant. Bah disons que c'est dommage il n'a pas touché. Il n'a pas touché. En fait il ne faut pas qu'il touche la deuxième attaque mentale. Il faudrait vraiment qu'il en ait beaucoup qu'il ait une main. Ouais. Parce qu'il va falloir qu'il ait au TK. Après. Il faudrait que le DK arrive rapidement autrement. C'est vraiment si le DK arrive vite. Au limite au prochain tour. Il peut mettre des patates à chaque tour. Et au bout d'un moment ça va devenir très compliqué pour Scarface. Parce qu'il va falloir qu'il gère le TK. Dès qu'il sera autour de 20. 20 points ça deviendra très dangereux. Non mais vous vous rendez compte Pavelovski. Il est parti en Espagne. C'est fou ça. Ah salut Mel. Nous avons Mel13. C'est devenu un réfugié politique. Ah ça évolue sur une si elle me plaît. Hasta siempre Pavelovski. Pavelovski il a quand même un nom d'espion russe. Je n'ai rien de dire mais... Alors... Le Drake semble pas mal quand même. Et tu peux même penser à mettre le verre écaille. Non non pas trop. Parce que tu vas te prendre une égalité consécration si tu mets beaucoup de trucs. C'est pas grave il a déjà gâché une AOE. S'il jette la deuxième il n'en a plus. Non je pense pas. Ça peut être un choix. Je pense que c'est un petit peu... Un petit peu... Comment on va dire... Gourmand. Voyez-vous ? C'est gourmand croquant ? Ouais. C'est gourmand croqué je crois. L'antiprismatique. Ah ! Le voilà. Le banquier. Un petit peu à saccate. Un petit peu ennuyeux. Ça peut être embêtant ça. Ah oui ça peut être embêtant si... Avec le mojo zizi là. Voilà. OK. Bon normalement il over de part. Le cryptic chic qui va faire plaisir. Là le but il peut essayer aussi pour l'embêter de remplir son board de petites cartes et de jouer le cryptic chic. Oui le cryptic chic est intéressant dans cette configuration. Nous sommes d'accord. Le vert écaille est pas dégueulasse et le mojo zizi est pas dégueulasse non plus. Après le mojo ça peut le desservir s'il touche enduin au prochain tour. Mais là ça l'empêche de jouer Uther. Donc ça c'est plutôt bien. Il peut toujours... Il peut toujours cherva la panda. Ah ben Mélanie le dit aussi. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu Pavelovski. Comment vas-tu ? Voilà. Il va falloir encore qu'il explique pourquoi il va manger la paella ailleurs. Donc 5 et 5, 10, 19. Il a un létal. Il a un setup létal la Micharon. Il l'a bien vu. 5, 10, 19. Ouais. C'est bien joué. Il y a un temps mort. Un éclair lumineux. Ouais l'éclair lumineux il devrait partir quand même. Un éclair lumineux temps mort pour ce tour-là en se disant j'ai le temps. Il peut même éclair lumineux tout court peut-être ? Non mais si éclair lumineux temps mort l'avantage c'est qu'il a Shervala à zéro. Au prochain tour il peut Forge Cristal, Shervala à zéro. Moi je le vois bien. Forge Cristal, éclair lumineux. Après il peut garder ça pour se dire oui mais les points de vie que je gagne maintenant ils servent à rien parce que Alex Raza va arriver et je me retrouve à 15 quand il arrive. Il éclair sans Forge Cristal. D'accord. Il va Shervala à panda. Et Shervala derrière. Shervala à panda. Ok. Hein ? Ouh ! Oh c'est Boulezis ça. Il sait qu'il n'y a pas la mana pour avoir en duel. Il va flamme sacrée sur Shervala, il va flamme sacrée de Shervala c'est obligé. Flamme sacrée Shervala c'est pas mal. Il y avait aussi la colite du crépuscule mais il peut pas la voler. Ouais. Flamme sacrée tu flamme sacrée il a plus de Shervala. Donc tu sais qu'après son seul out c'est… Ouais j'ai assez d'accord. Il joue combien il joue ? Un seul panda ou il en joue deux ? Les jeunes maîtres brasseurs il en joue un ou deux. Il en joue deux avec les deux maîtres brasseurs. Mètres brasseurs ? Attends tu vas regarder. Après je vois son… Là il passe sur le plan jeu de bis. Scarface passe sur le plan de jeu bis. C'est à dire gagner avec l'OTK de Luther. Je regarde ce qu'il fait. Il y en a que. Il y en a que. Il y en a que. Donc il a que trois remontoires. Après avec les banquiers il peut faire un quatrième ou un cinquième remontoires. C'est à dire qu'il joue un token. Il le banquier Blafar. Au prochain tour il sait qu'il va le clocher. Il peut le mettre sur le terrain. Je pense que oui. Le Verekai ouais. C'est peut-être mieux le Verekai effectivement. Le Verekai est bien parce que comme ça oui. Ça lui donne un intérêt. Et tu gardes des points pour partir sur face. Voilà. Donc maintenant Charon sait. De quelle manière. Le seul plan que peut avoir Scarface pour gagner. Ça va être de générer quatre tokens. Une lumière faiblie. Mais nous continuons le combat. Alors. Ça. Ça. Ça prendrait bien un petit brispe de l'ombre. Vision de l'ombre. Ah. Intéressant. Ah. Pyro. C'est pas mal ça. Pyro mon ancien vision de l'ombre. Ouais. Ok. C'est intéressant. Sachant qu'il va aller chercher l'attaque mentale. Salut Wintercore. Voilà. Wintercore qui a fait un bon parcours dans le tournoi caritatif de ce week-end. Euh. Que euh. Notre ami. Ophtalmo a gagné. Notre camarade Ophtalmo. Camarade, ami et tutti quanti. Et grand joueur. Il en est. Il pareil. Il pareil. Pareil. Alors. Qu'est-ce qu'il... Il ne pourra plus remettre... Voilà. La consacre. Oh. C'est un peu chien la consacre. Donc là il va prendre un drake. Alors il va peut-être hésiter deux secondes pour jouer le drake parce que c'est le dernier... Ah non. Il a deux dragons dans la main. Tu peux brispe de l'ombre. Il vaut mieux jouer le brispe de l'ombre que le drake là. Ouh. Parce que le brispe de l'ombre il a besoin du drake pour être activé. Ah oui. Il y va. Bim et Robim. Ok d'accord. Ouais. Il y a plus que cinq cartes dans le deck de Scarface. Mais bon. De toute façon on n'est plus au... Il ne peut plus gagner à ça. On l'a dit tout à l'heure. Par contre Anduin n'est toujours pas là. Côté Charon. Et là il va pouvoir jouer Uther. Néanmoin il y a l'Extraza parce qu'il doit jouer les deux à mon avis. Oui. Ben oui. C'est un plaisir de savoir que je vous manque. N'allons pas jusque là. Logiquement il doit partir sur Uther. Il n'y a pas trop de discussion à avoir là-dessus. Donc il va aller prendre le trade sur la 3-3. Ça peut l'embêter de taper aussi parce que... Est-ce qu'il ne va pas face là ? Il va falloir que je mettais des dégâts face peut-être. Il n'aura jamais. Ah ben non. Il va garder ça. Il va garder ça pour quand il aura besoin de récupérer de la vie. Ça ok. Qu'est-ce qu'il va ne rien faire ? Ah d'accord. Ah ok Charon abandonne. Ça fait 2-0 pour Scarface ça quand même. Je ne sais pas pourquoi Charon abandonne. Peut-être qu'il a vu que ça arrivait beaucoup trop tard pour lui et qu'il n'aurait aucune chance. Il faudra lui demander. J'avoue que je suis un petit peu... Il faudra lui demander à Charon parce que... Je suis un petit peu étonné. Un peu surpris parce que je me disais si on devient ton prochain tour, tour suivant, il a encore un monde où il peut s'en sortir mais... En plus c'est vraiment bizarre parce qu'il avait encore le Drake primordial pour aller gérer les 2-2. Très très bizarre ça. Et Scarface était quasiment à la fatigue donc je ne comprends pas là. Ah Scarface avait le moyen de gagner. Clairement. Avec ses banquiers blafards qui ramènent les... Oui mais sur combien de tours ? Tu vois ça se joue quand même. Ouais ça dépendait en fait de la sortie des tokens quoi. Si c'est toujours le même token qui sort comme ça peut arriver... Et voilà c'est ça ouais. Donc ça peut être... La sortie de Charon là elle est plutôt soyeuse. Scarface va gagner sûrement peut-être... Est-ce que tu gardes égalité contre un chasseur ? Gros t'as presque envie de garder égalité. C'est des cartes que t'as presque envie de garder quelque part. Tu gardes égalité. Oh la la. Il y a deux bons T1 là. 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 Ouais mais deux bons T1 voilà. Qui valent deux bons T1. Oh la la. Et puis le pyro égalité quoi. Mais non mais c'est... C'est dur pour Charon là. Parce qu'en early il a de quoi gérer au moins jusqu'au tour 5. Il va double top. Ou il va top simple. Enfin il top simple. Il va essayer de... Oh la la la. Non mais franchement regardez moi cette sortie de Scarface. Il a toutes les solutions. Il a juste à attendre Scarface. Effectivement Mélanie me rappelle que vous pouvez faire point d'exclamation haut pour encourager Scarface sur le chat et point d'exclamation bas pour encourager Charon qui en a besoin parce qu'il est à 0,2 là. J'aime pas. J'aime pas l'oiseau là. Bah il veut le faire avant que la championne soit disponible. Ouais donc là je pense que cette token protectrice voilà il a pas... Il sait qu'il a un conseil dans la main. Il a un pyro égalité en plus. Il va juste attendre que les créatures adverses aillent s'empaler petit à petit. Puis il va tranquillement... Ah il va face. On aurait pu se poser la question d'aller trade à la 1,2. Le compagnon en espérant d'avoir la 4,4 dommage. La 4,2 aussi était pas mal. Oh la 4,4 était largement au dessus en fait. Vous pouvez prendre les trades et ça aurait... Je dirais pas ça parce que la 4,2 te permettait de mettre l'oiseau, le pterodactyl face. Il y a plusieurs trucs. Moi j'aime bien la championne sur la 2,4 et puis on prend tous les trades. Salut Feu Follet. Feu Follet le rigolo. Il est en train de s'enfoler. Et nous avons aussi Arma. Arma qui est presque en train de se faire bannir sur notre chat. Sur notre discord. On espère. Ah je suis moins fan de la consécration. Est-ce que... Ah ouais bah là Charon il est... Ah ouais alors Charon d'accord. Il a dit moi j'en ai marre. Il a complètement jeté le pauvre. Non parce que franchement les réponses de Scarface... Bah on est un 3-0 là. Ouais on lui met un GG à Charon. Il doit être un peu tristoun. Je ne sais pas si. J'ai quand même. Ok. Il l'a un peu balancé là je crois. Mais franchement... Attends attends. Il dit injouable chez moi. Ah ok. Je comprends mieux. Alors je lui demande. Apparemment ça doit être sa connexion qui fait chier. Euh... Alors attends il est où Scarface ? GG. Est-ce que tu veux... Tu peux passer sur le Discord. Alors Charon qui nous dit j'ai 6 secondes d'écran blanc avant de commencer Chakodour. Ah merde. On est vraiment désolé pour pas grand... C'est compliqué. Ok. Donc... Tu nous aurais dit ça. On aurait reporté le match. On n'était pas... Nous le but c'est de voir des belles games. C'est... Voilà. Ouais. C'est quand même... C'est ça. On aurait repoussé. C'est pas... On a toute la semaine pour faire le match. On aurait repoussé. On aurait fait un peu d'ador en attendant. C'est pas grave. Euh... Ok. Je t'invite dans la conversation. Euh... Ok. On va avoir Scarface en vocal. Merci. Alors Eddy. En démo je dois pas la perdre mais il y a au moins 3 tours que j'ai pas fini. Ouais. C'est pas cool ça. Ah merde. Je m'en doutais un petit peu qu'il y avait des trucs que je ne savais pas. Ouais c'est dur ça. C'est très très dur. C'est très très dur. Salut Johnny Bambou. Salut Johnny Bambou. Prêt pour tout à l'heure là ? T'es chaud, t'es bouillant. Ok. Alors attends. Donc là on va inviter Scarface. Hop là. Scarface. Un conversé avec nous. Oui. Tout à fait. Salut. Bonjour. Comment ça va ? Yo. Bien évolé. Ça va. Maxime tu peux repasser en visuel s'il te plaît ? Ah tiens. C'est normal quand je rajoute quelqu'un ça fait ça. Alors comment vas-tu Scarface ? Ça s'est bien passé ? Ouais. Ça s'est plutôt bien passé ce soir. Alors on a eu des détails après la game de la part de Sharon parce qu'on a été assez étonné de la façon dont ça s'est terminé. Et il avait de gros problèmes de connexion nous a-t-il dit. Et c'est pour ça qu'il est arrivé en retard. Et il m'a même demandé avant les games et ça tu l'as pas vu. Ben je sais pas ce que joue mon adversaire. Je peux même pas me connecter au Discord. Et je sais même pas ce que je joue. J'arrive pas à me connecter au jeu. Donc on lui a donné tes listes comme ça pour qu'il puisse faire son ban. Et apparemment c'était compliqué de son côté. Il a dit qu'en démoniste, enfin sur la game de démoniste il y avait quelques tours qu'il n'avait pas pu finir de ce jeu là. Mais bon c'est comme ça malheureusement. On sait que ça peut faire partie du jeu. Et toi de ton côté comment tu as abordé ce match là qui était quand même assez décisif ? Je me disais, ça va être compliqué. Déjà sa line-up je l'aimais pas. Ouais. Je me suis senti obligé de banter druid. Ça peut être compliqué pour ma line-up. Et du coup en fait le paladin je pensais qu'il allait garer plus que ça contre le prêtre. J'ai réussi à m'en sortir. Ouais, c'est vrai qu'il a eu du mal à toucher, son enduin il est jamais venu. Enduin et Strazan étaient pas arrivés dans sa main dans les 5 dernières cartes. Donc ça m'a laissé le temps. Même le zi a pas assez retardé du jour le coup. Et on a bien aimé ton plaid de conserver la pièce justement. Pour pouvoir avoir suffisamment de mana pour faire la combo complète qui coûtait 7. On a trouvé ça plutôt bien. Ouais, ça m'a évité sur zi de devoir perdre un tour qui était peut-être trop précieux. Ouais, ouais, ouais. Et vu qu'elle ne me servait pas grand-chose dans les tours précédents, il fallait mieux la garder à ça. Ça m'a assuré sur zi d'avoir le létal le tour même. Alors attends, tu sais quoi, je vais mettre à jour en live le classement. Comme ça on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc nous avons un charron Scarface qui se termine à 0-3. Donc Scarface qui passe à... Et on va voir un petit peu... Je vais te dire ça. Alors dans le groupe B, nous avons Scarface à 12 points. Nous avons Charon à 9 points qui est devant Gun to Fire qui a déjà joué. Il reste plus... Raynor est ensuite en quatrième position avec 6 points. Il a déjà joué. Et il reste Nexora contre Sparklipants. Et Nexora à 6 points. Malheureusement, Nexora étant perdu contre Charon. C'est quand même Charon qui passe du coup. Oui, normalement oui. C'est ça. Heureusement pour lui, on va dire que c'est une mauvaise connexion. Ça n'impactera pas le fait qu'il soit qualifié sur ce qu'on avait calculé je crois avant le truc. C'est que si Scarface gagnait, les deux passaient. Et si Charon gagnait par contre Scarface, il y avait de grandes chances que tu sautes. Bah écoute, c'est cool, c'est cool. C'est tant mieux pour toi, c'est bien. Moi, ça m'aura sauvé la vie. Merci les connexions. Ouais, ouais. Attends. Ça fait partie du jeu des fois. Il doit être un peu mad là. Ouais, ouais. Alors, du coup, je ne sais pas si tu as vu les autres groupes Scarface. Mais nous avons Zoroark et Windelo qui sont également qualifiés dans le groupe C. Et dans le groupe A et dans le groupe D, ça va se jouer cette semaine. Donc, il y a possibilité de Johnny Bamboo, Saumon, Diablos et Magic Geek. Donc, Johnny Bamboo et Magic Geek, ça se joue juste après. Et ensuite, dans le groupe D, il y a soit Ophtalmo, soit Zorabin, soit Maxence, soit moi-même. Voilà. Et donc, sont éliminés Bozo, Meltrez, Pinouche, Borossan, Sparklipance, Raynor et Nexora et Gun to Fire qui a tout donné. Puisqu'il finit à 9 points, ça doit être triste d'être éliminé à 9 points, mais bon. Ah, c'était serré jusqu'au bout. Ouais, ouais. Il y avait vraiment du gros niveau. Ok. Ben, écoute, je te remercie d'être passé avec nous. Et merci à vous. Non, c'est nous. Et puis, on se revoit pour l'écart. On va te trouver un valeureux adversaire à affronter. Ça marche. Ok. Je te dis à bientôt. Salut. On va reprendre la suite de notre émission. Alors, on en est où déjà ? Il faut que je vois l'horaire. Quand vous déconnectez, il consulte sa connexion. Alors, 21h40. Mais nous n'allons pas avoir Magic Geek avant 23h. Avant 23h ? 22h. 22h, pardon. Parce que 23h, ça commence à faire. En attendant, tu veux jouer en ladder ou tu veux que je joue et que tu me spike ? Ben, attends. Tu sais quoi ? On va faire un truc très intéressant. C'est que je vais préparer déjà le layout pour le prochain match. Et du coup, toi, tu lances une game et je te spectate, d'accord ? Et tu commandes ta game si ça te va bien. Ouais. Vous voulez qu'on joue quoi, les lapins ? Les lapins, ils ont 10 minutes de retard. Voilà. Donc, je vais choisir tout seul. Bande de lapins, va. On va jouer. Allez. On va essayer de ne pas trop... Allez. Du voleur quête ? Allons-y. Du voleur quête. Du voleur quête. Vas-y, vas-y. Ça fait toujours. Ah, il paraît que tu cherches un adversaire. Ah, je vais en trouver un, je pense. La quête a été nerfée 50 fois, quoi. Euh, deux fois. C'est pas trois ? Elle a été nerfée. Elle est passée de 4 à 5 créatures. Les créatures sont passées de 5 à 5 à 4-4. Ah oui. Et après, ouais, elle a été nerf pas directement. Elle a pris un taquet avec la... Comment elle s'appelait ? La Ding Ding. Voilà, c'est ça. Le jeu chercheur. Ouais, l'inventrice ricanante. Ouais. Ok. Allez, on croit en toi. Pendant ce temps, je fais les réglages qui vont bien. Ouais. Donc, je te laisse te taire. Ouais, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que je crotte des profondeurs ? L'assommer, je crois pas. Contre un chasseur. Un chasseur aura beaucoup de petites créatures. On a pas forcément envie d'assommer maintenant. Élémentaire de cire non plus. On veut plus de la pioche. On veut plus de la value. Même si c'est une bonne carte à avoir dans quelques tours, on préfère avoir la quête avant. Et du coup, on récupère un Menestrel. Ça peut être intéressant s'il est pas trop agressif. Et c'est un... Oh la la. C'est un chasseur impair. Je vais mourir. Bon. Un chasseur impair, ça existe ça ? Ouais, ça existe et ça fait bobo. Le seul avantage que j'ai, c'est que j'ai le petit élémentaire de cire. J'ai le matelot. Je peux peut-être tenir un tour ou deux. Oh non. Là, il va bourrer. Euh... On va faire quoi ? Je pense qu'il faut quand même que j'aille prendre le... Il faut quand même que j'aille prendre le trade pour avoir un prochain tour un peu plus... Ah ! Ouais. Il faut que j'aille prendre le trade et que je prie le seigneur. Alors, ce que je peux faire, si j'arrive à faire la quête avec le curécaï, j'ai peut-être encore une chance. Mais il faut vraiment que je joue Bollzilla. Ça va être très, très chiant à faire. Euh... Qu'on va faire... On va prendre double trade là. Déjà, ça va nous sauver la vie quelques secondes. Prochain tour, je vais sûrement faire Prep Menestrel pour vraiment essayer de retrouver des remontoirs. Est-ce qu'il m'en faut ? L'ours requin. Ok. Déjà ça de pris. Euh... Je vais jouer Prep Menestrel. J'ai pas trop trop le choix, hein. Et on va arrêter là le tour. Alors, c'est intéressant d'avoir le Menestrel puisqu'il peut prendre le trade sur l'ours requin. J'ai un petit remontoir pour mon curécaï. J'ai un assommé qui est pas inintéressant. Ça. Oh, le lâcher de chien. Oh, c'est bien joué, ça. Voilà. On va prendre ça. Ça, il trade. Donc, ça me laisse quand même un peu de temps. Par contre, c'est un peu la créature qu'on joue pas en face. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand chose, malheureusement. Euh... On peut vraiment rien faire. Je vais prendre mon arme. Et puis, je vais prendre mon balle en patience. Parce que j'ai vraiment rien que je puisse jouer, hein. C'est assez horrible. Euh... Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Est-ce qu'il serait bien... Une disparition ? Ah ! Plus intéressant, ça. Du coup, oui. Euh... À 22h. À 22h. Johnny Bambou qui me demande à quelle heure on joue à 22h. Bon, j'ai essayé de me sauver la vie avec une inventrice. Ah ! Voilà ! Ça, c'est bien, ça. Ah ! Eclat Glacier. Je me le remonte. Euh... Prêt assommé ? Ouais, Prêt assommé. Pourquoi pas. Et je peux éclat Glacier Face, mais c'est risqué. Non, je peux pas éclat Glacier Face. C'est trop bullsy. Et j'ai plus que 15 points déjà. Mais j'ai un cuir écaille qui peut... Le loup. Ah, il va aller Face, alors. Ah ! Ah oui. Euh, ouais. Il faut absolument que je récupère au moins un point avec le cuir écaille. L'avantage, c'est ça. Ah ! Écoute... Non. Il faut d'abord que je le tue. Je vais faire... Ah, putain. C'est chiant, ça. Non, c'est trop mal. Il me tue. Comment on fait ? Moi, je ne sais pas. Je réfléchis. Je réfléchis. Vas-y réfléchis, réfléchis. J'aime bien quand tu réfléchis. Ça me laisse un peu du temps. Mais je suis bientôt bon, moi. Ça. 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 De toute façon, je pense que je suis mort, mais bon. Je ne peux pas y faire grand chose. Ah, tu as 8 ? Oui, c'est bas. Ah non, c'est quasiment le pire match-up qui puisse me tomber sur la tête. Là, malheureusement... C'est pas, c'est très bas. Disons que j'ai déjà cramé un cuir écaille. Au prochain tour, je peux encore tenir un tour, je pense, peut-être ? Je ne suis pas sûr. Bah oui, mais oui, mais... Bien sûr ! Il faisait pas comme qui je pouvais laisser son truc en vie en plus. C'est compliqué là. Oh là là. C'est dommage. C'est presque dommage parce que j'étais pas loin de la vérité en plus avec mes conneries. J'étais pas si loin de la vérité que ça. J'étais à 3 sur 5. J'étais très loin de la vérité, mais j'avais aucune chance là. Malheureusement, je crois que c'est le pire match-up sur lequel je puisse tomber. OK, donc là, il est 21h46. On va prendre un peu de temps pour... Ne relance pas tout de suite, s'il te plaît. OK. Pour regarder un petit peu les line-up et tout ça, comme ça, ce sera fait. Et dès que notre ami et Magic Geek se connectent, on pourra démarrer directement. OK ? Donc, j'en sors de là. Donc, ça va être Johnny Bamboo contre Magic Geek. On l'a vu tout à l'heure. Johnny Bamboo est à 9 points. Donc, s'il gagne, c'est sûr, il est qualifié, il n'y a pas de problème. Magic Geek, s'il gagne, il passe à 9 points. Et à ce moment-là... Je crois qu'il est derrière son nom ou pas ? Je ne sais plus. Il a perdu contre Saumon. Johnny Bamboo a gagné. Il a perdu contre Saumon, oui. C'est-à-dire que si Johnny Bamboo gagne, Saumon est à peu près sûr de passer. Oui, parce qu'il a battu Diablos aussi. Parce que, pardon ? Il a battu Diablos aussi. Donc, même si Diablos gagne, il passe à 9. Mais Saumon ayant battu à la fois Magic Geek et Diablos, il passe devant. OK, d'accord. Voilà. Ok. Ben, écoute, donc... Le docteur de Bongo assurerait la qualification de Saumon. C'est pas mal. Très bien. Donc, ça, c'était dans le groupe 1. Le groupe 2, on l'a vu tout à l'heure. Donc, j'en parle pas plus. Euh... Ah, nous avons... Hé, Kint qui s'abonne. Merci, Kint. Merci, Kint. Kint qui s'abonne pour le 2. Non à Mage Big Spell, oui, après être contrôle. Il s'abonne pour le 2e mois d'affilée. Bravo, Kint qui est le gérant du club des Maxonautes et qui nous lance non à Mage Big Spell. Oui, après être contrôle. Il déteste Mage Big Spell. Merci beaucoup, Kint. Merci beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'il est fort, Kint ? Mercredi, il y a peut-être moyen de voir du Big Mage. Je ne peux pas dire ça, mais... Mercredi, parce que... On ne fait pas une émission de tous les mercredis en ce moment. D'accord, d'accord. Ok. Oui, oui, c'est possible que ça arrive. Ok, on est d'accord. On peut dévoiler la carte ou on leur laisse un petit peu ? Oui, oui, on va... Non, non, on va en parler. Vas-y, parle-en si tu veux. Alors, mercredi, nous allons jouer une carte qui n'est pas jouée pourtant, qui rien qu'elle écoutait a l'air super balèze. C'est une carte Mage. Oui. Légendaire. Cette mana. Oui. Galaxie de poche de Luna. Fait passer un cristal le coup des serviteurs dans votre deck. Oui, c'est pas mal ça. Ça donne envie. Ah oui, ça a l'air rigolo. On va essayer ça donc mercredi soir dans les oubliettes. Alors, les decks de Magic Geek. Magic Geek sera en bas sur votre écran. Et sur le nôtre aussi. Il sera en bas partout. Donc, qu'est-ce qu'il va jouer ce vilain Magic Geek ? Qui n'est pas si vilain finalement. Il va nous jouer un chasseur cube. Raldagoni, bien entendu. Avec un Void Reaper, un déchireur du vide. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Et il joue les deux ours à mani. D'accord. Les ours de guerre à mani. Ça, c'est assez rare pour être noté. Les ours de guerre à mani. C'est vrai. Mais il ne joue pas le Diablozaur du coup. Il joue une Dasta par contre. Salut Scarface. Euh, oui. Euh, non. Il joue pas non plus une Dasta. Hein ? Ouais. Il a une liste assez étonnante. Et GG. Ouais. Ensuite, il nous joue un prêtre dragon contrôle. Je vais compter un peu les dragons. Un, deux, trois. J'ai l'impression qu'il y en a un peu plus. Il joue un Guest dedans. Quatre, cinq, six, sept. Peut-être un huitième. Non, non. Ça joue à sept. Ok. Ça, c'est pour éviter les cartes index, le Guest. Clairement. Ensuite, nous avons un guerrier impair sans la quête. Ouais. Un guerrier impair sans la quête. Un guerrier impair sans la quête. Pour le contrôle. Oui. Ah, dragon. Il y a des dragons dedans. Il y a des dragons. Ah oui. Ok. Ok. Très bien. Et nous avons un mage impair qui va être contrôle. Non, il n'est pas du tout impair d'ailleurs. Je dis n'importe quoi. Il n'est pas du tout impair. C'est un mage contrôle alors. Ah non, non, non. Pardon, pardon. C'est un mage quête. J'avais pas bien vu les cartes, pardon. Ah, c'est un mage quête. C'est un mage quête. Ouais, un mage quête. On va rigoler. Ça, ça fait plaisir. On va rigoler. Et oui, ça, ça va être bien. Alors, côté Johnny Bambou qu'avons-nous, nous avons un paladin impair, très agressif, qui est avec deux chaudrons. D'accord, ouais. Et je ne vois rien d'autre de spécial. Ouais, ça ressemble beaucoup à la tienne. Ensuite, nous avons également un démoniste cube. Pardon, un chasseur cube Raldagoni et tous ces éléments. Lui, par contre, il joue Diablozor et Undasta. Donc, une liste un peu plus classique. Ensuite, nous avons du démoniste Ktoon. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Moi, j'apprécie beaucoup la liste. Et nous jouons également... Alors, c'est la version rapide du démoniste Ktoon, pas celle avec les seigneurs du vide et tout ça. Donc, c'est la version où j'y vais le plus vite possible. Ouais, c'est la version que je jouais au Phtalmo hier au Tournoi, par exemple. Ah oui ? Ceux qui l'ont vu au Tournoi Charity, ouais. D'accord. Et avec la quête, il l'a bien géré. Et ensuite, nous avons un prêtre qui va être un prêtre clone. Et voilà. Donc, ça, c'est plutôt sympathique tout ça. Et le lit de Bambou, il y a vraiment pas mal dans les line-up. Je trouve que, ouais... Alors, attends. Il y en a des gens qui disent bonjour Charon. Ah, voilà, il est là, Charon. Bonjour Charon. Ben écoute, une bonne nouvelle pour toi. Bon, tu vas m'écouter dans 10 minutes. Une bonne nouvelle pour toi, malgré ta défaite, tu es quand même qualifié. Donc, on te félicite malgré tout. Et comme quoi, les petits soucis de connexion ne t'empêchent pas d'avoir eu le skill suffisant dans les parties précédentes pour arriver au quart de finale, donc en compagnie de Scarface. Oui. Et donc, on t'attend avec la passion. On vous retrouvera, ouais. Voilà. Bravo à vous deux. Ok. Alors, attends. Je vais regarder un petit peu si notre ami est arrivé. Le Magic Geek, ça se range à M et je ne le vois pas pour l'instant. Alors, il m'avait parlé de 22 heures. C'est dans 8 minutes. Donc, normalement, ça devrait être bon. Tu relances une game en attendant, s'il te plaît ? Ouais. On va jouer quoi, du coup ? Le même. Un truc rapide. Un truc rapide. Bon, allez hop. Pas l'un père. Voilà. Ça, c'est bien ça. J'aime quand c'est comme ça. Ok. Donc, je vais... Ah, depuis le début du mois, il a bien marché. Je crois que je suis à... Là, j'étais monté à 4 étoiles et j'ai dû en perdre 6. Donc, j'ai dû en gagner 9 et 6, 15. J'ai dû faire 15-6 avec depuis le début du mois. Ça va, c'est bien. Ouais, ouais. J'ai pas beaucoup joué. Et là, je viens de perdre une avec notre ami, le... Notre ami, le... 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 La quête. Alors, qu'est-ce qu'on joue ? Ça peut être un père. Donc, ça peut être gênant. Euh... Je garderai le vert. Est-ce que je garde le vétéran ? Je ne pense pas. Le chef de reine non plus. La béné. Pfff. Non, non, non. Je veux vraiment avoir un peu de tourin. Je vais garder le vertulonnier quoi qu'il arrive. J'aimerais un meilleur tourin que le vétéran. Moi, j'aurais pas mieux. C'est presque à réfléchir si au tourin, je joue pas pièce. Je joue pas pièce, c'est pour un héroïque, tu vois. C'est presque à y réfléchir. Je pense même que ça va être ça. Ne serait-ce que pour... Ah non, mieux. Ok, j'ai envoyé un petit message à MagicGeek pour voir si... Il peut se libérer rapidement. On va voir ça tout de suite. Alors, en même temps, je regarde un peu le chat. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Excusez-moi. Donc Charon, il dit désolé pour le match. Mais il a eu vraiment beaucoup de déconnexion. C'était compliqué. Euh... Ah ouais, d'accord. Charon, il dit je viens de déco 3 games de suite en ladder. Ne joue pas. Ne joue pas. Fais autre chose. Arrête ça. Lâche chatte. Ouais, regarde plutôt le stream. Ça va mieux se passer, je pense. Bon. J'ai eu une bonne sortie pour l'instant. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est assez simple. Il va essayer de prendre le ladder, le board, et moi je vais essayer de tenir. Ah, c'est pas terrible pour lui. Euh... Ouais, surtout que j'ai le petit vétéran qui est vraiment bien. Pas le totem de guérison. Merci. Donc. On va faire... Oh. Alors, très bien. Vétéran. Ouais, ok. Tu vas aller chercher ça. Tu pourrais même taper plutôt avec ton arbre dans la 2 armes. Et j'aime bien aller chercher le totem. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, j'ai fait un gros misplay. J'aurais dû d'abord prendre le trade pour le jouer à 0 et pour avoir le pouvoir héroïque. Vous voyez ? Dès qu'on joue... Alors ça, c'est un truc de fou. Dès que tu joues en partie... Commenté. Ouais. Euh... Oh ! Est-ce que ça va être fort ? Oh là là là. C'est fort. Ça aurait été encore plus fort si t'avais... Si t'avais pu faire ton pouvoir héroïque juste avant. C'est d'accord. Euh... C'est bien comme ça. Allez, pif paf ou pif pouf. Vas-y. En attendant, je traque un petit peu le Magic Geek. Magic Geek. Oh, on a un vœu. Magic Geek. On te vœu. Avec une chaude rouge. On est bien. Magic... Magic Geek. Non mais là, j'ai vraiment une sortie fumée. Je joue comme un singe depuis le départ. Vous l'aurez remarqué. Depuis le départ de ta vie, tu veux dire ? Non mais là... Ne commence pas. Pardon, excusez-moi. J'essaie de te motiver pour que tu gagnes. Ah ! Tac, tac, tac. Ah, ça c'est pas mal, ça. Comment faire ça ? J'ai pas envie de jouer le chaudron maintenant, sincèrement. Ouais, non, effectivement, c'est vrai que tu n'as pas envie. Ouais, c'est pas terrible quand même. Ouais, c'est pas terrible. On va en jouer un... Là, déjà. Donc il y a Charon qui dit qu'en 10 minutes, ça fait trois fois que toutes les icônes du bureau de son PC s'éteignent et se rallument. Donc il y a un problème. Ça c'est compliqué, c'est compliqué. Et Windows... Ah ouais, Windows 10... Et sur Windows 10, sur un PC qui a 10 ans, ça c'est peut-être pas conseillé. Donc du coup, j'ai dit à Charon que s'il gagnait la Max League, c'est pas mal la Furie Sanguinaire. Ça peut t'aider ça. Ah oui. Il allait avoir 140€ puisque le premier, le vainqueur de la Max League, bim, 140€. Et bah ça va peut-être être la Furie Sanguinaire qui va être obligé de sortir là. Je crois que oui. Ouais, ouais, je pense que c'est pas mauvais ça, ouais. Ouais, non, c'est la Furie Sanguinaire. Ouais, ouais, c'est très très bien ça. Ça va aller chercher des trucs. Et en plus de ça, tu vas pouvoir même aller chercher quelque chose avec le Chaudron. Ah oui, c'est bon. C'est plutôt très très bien. Tu mets la 5-1 dans la 3-3. Oh, tu peux mettre la 3-3, à la limite. Euh... Non, non, je veux vraiment garder le Chaudron. Pour l'instant, c'est lui qui est le carré. Surtout qu'au prochain tour, il peut avoir... À ce moment-là, tu mets la 4-3 dans la 2-2. Et le reste dans ce carré. Ça va ? Ouais, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Bah disons qu'au prochain tour, il peut avoir Agatha. Donc j'essaye un peu de jouer au tour aussi. Parce que si je joue Agatha, il me donne 300 là. Ouais. La tempête de foudre est pas mal quand même. Ah bah ça va être ça. C'est normal qu'il ait tout le temps le totem de sorts. Le dégâts des sorts. Parce que c'est tout le temps. Ouais, pour l'instant, oui. Et puis on sait pas mal. Ah bah tu peux jouer les deux. Tu peux faire les deux. Alors faut juste... Bah non, puisqu'il va falloir que je... On va jouer tempête, on va voir ce qu'il se passe. Ouais, on va voir ce que ça dit. Parce qu'il y a aussi le chef de guerre qui est pas immonde. Je pense que le chef de guerre est au-dessus. Euh... Orion de Givre est bien. Orion... Ouais, j'aime bien Orion de Givre. Ouais, Orion est token alors. Orion de Givre, tu... Tu trade avec un bidule et tu fais... Ouais, et tu... Ah, Magic Geek vient de se connecter. Finis vite. Ouais, ouais, je finis ça. Magic Geek arrive. La main est vide. Agatha pourrait le sauver. Il y a encore. Alors Magic Geek. Ah non, j'ai gagné. Ah parfait, superbe. Bien joué. Ah pardon, bien joué. Ah désolé, trop tard. Hop. Allez, je sors de là. Bon, vous m'avez vu gagner une partie. Même en avant au début comme un singe. Après ça allait mieux. Ah. Pas mal. Alors, il est où que je le vois ? Euh... Il est pas connecté. Je l'ai vu connecté. Eh si, il arrive, il arrive. Il arrive, il arrive. Il est en train de se connecter gentiment au jeu. D'accord. Je mets, il arrive. Tiens-toi prêt. C'est bon, je viens de le dire à Johnny. Ah pardon. C'est pas grave. S'il a deux fois l'information, c'est mieux que zéro. Ouais, mais bon, il va dire c'est quoi ces relous quoi. Il se parle même pas entre eux, tout ça. Bah, on va essayer de commenter tes games. Surtout que les games des premières ont été un peu faussés. Donc, on veut du pot duel avec la belle connexion là. Bah, pour avoir joué les deux, Magic Geek, malheureusement, il m'a éclaté. 3-0, mais sans aucune discussion possible. Et Johnny, je l'ai battu, mais vraiment de justesse 3-2. Il avait, il avait, il était parti très fort. Donc, j'attends de voir un peu ce que ça va donner. Je sens que ça va être serré. Et donc, Magic Geek, s'il gagne, du coup, il se replace très bien. Je crois qu'il est à combien ? Il est à 9 points ou à 6 points, Magic Geek ? 6 ? 6, ouais, c'est ça. Il a perdu contre Simon, il a perdu contre Diablos ? Je ne sais pas. Là, je fais un peu autre chose. Je crois. Alors, Magic Geek, c'est son prêtre qui va être banni. D'accord. Ok, ça c'est bien. Sauf que ce truc-là... Et pour vous, est-ce que ça va pas être son prêtre aussi qui va être banni ? Son prêtre ou son démoniste ? Son prêtre clone, c'est un peu embêtant pour Magic Geek. Le démoniste aussi un peu. Il peut aller vite. Surtout, le démoniste contre le guerrier, c'est Free Win, non ? Ouais, ouais, contre le guerrier. Même, j'ai presque envie de dire, contre le chasseur Aldagoni. Peut-être contre le chasseur Aldagoni, ça peut... Mais le chasseur, il peut aller un peu... Il peut être un peu plus énervé. Si la sortie est sale, quoi. Ouais. Alors, Magic Geek. Voyons voir. Donc, je lui ai demandé quel était son ban. Ça va arriver tout de suite. Alors, il est cool, Maté Geek. Le match va démarrer. Ouais, ouais, ouais. Là, il est là. Il est dans Stone. Il est là. Il est rangé à la lettre M. Ouais, ouais. Comme Magic. C'est vrai. Putain. Il est génie. Ouais, oui. Il est beau. Il est rencrois. Un peu comme tout le monde en ce moment. Pas moi. Rien. Non, il y a Maxence qui est 115 légendes. Bravo, Maxence, d'ailleurs. Et on te retrouve. Jeudi soir. Oui. Jeudi soir. J'étais à 18h. Exactement. Et je crois savoir que ça va jouer Mage. Ah. Mage Impair, sûrement. Euh... On me l'a dit, mais je me suis dépassé de l'oublier. Je me suis rappelé que de Mage. Et en plus, c'était pas sûr. Il jouera un Mage avec les géants, non ? Parce que je crois qu'il a parlé des géants sur... C'est possible, ça, ouais. Oui, oui, oui. Ça doit être cette liste-là. Mage... Mage Impair Élémentaire, je crois que c'est ça. Mage Impair Élémentaire, oui. Il bannit le... Ok. Il bannit pas. Vous pouvez démarrer. Magic Geek va bannir le démoniste. D'accord. Magic en bas, bambou en haut, c'est ça ? Exactement. Euh... Ok. Ok. Vous pouvez démarrer. C'était le démoniste ou c'était le prêtre ? Et je pense que le démoniste est le pire pour Magic Geek. Il a banni le démoniste. Voilà. Je fais en même temps les bannes. Je me régale. Alors, bougez pas. Donc, c'est le démoniste en haut qui est banni. C'est parti. Très bien. Ok. Ben, ça va démarrer, les amis. T'as mis les croix là où il fallait, c'est bon ? Les croix sont bonnes. J'ai les bons trucs et tout. Toi, tu as une tête presque normale avec ton nouveau casque du glode. Non, de la denrée. Euh... On est pas mal. Cloc, cloc, cloc. Ah, c'est trop fort. Sérieusement. Je vois trop les trucs de la soupe au chou. Ah ouais. Sans régaler, maestro. Toi, tu marches ni pour faire le glode ni pour faire le bombé, vu que tu bois pas une goutte d'alcool déjà. Ah ouais. Là, c'est plutôt mal parti. Pourtant, ils boivent du pastis dans un soupe au chou. C'est vrai. C'est vrai. Ils boivent aussi du vin. Du vin. Mais ils boivent combien... L'eau de Montpellier, le glode, l'eau de Montpellier. C'est ça. 5-6 litres. Qu'est-ce que c'est ? 5-6 litres comme le bombé. Mais par jour, par repas. Non, c'est par semaine. Allons, par jour. Euh... Ok. Donc là, ils se sont... Ils s'étaient jamais ajoutés, dis donc. Le jauny bambou et le Magic Geek. C'est fou. Et bien voilà. Grâce à nous, voilà. Ils se... Ils peuvent encore se serrer la pâte. Hearthstone Affinity. Alors, Johnny va défier de ses contacts. Entre joueurs... Ouais. Deux joueurs de classe. Mais Affinity, c'est... Ah oui. Entre joueurs exigeants. Ah oui. Pas mal. Pas mal. Hearthstone Affinity. Site de rencontre entre joueurs exigeants. Ça va être beau. Ça va être beau. Ouais. Ils sont exigeants, les deux, là. Il y a du niveau, là. Magic Geek et Johnny Bambou. C'est pas Joel Clodo et Tartuffe, tu vois. Ouais. C'est pas Perceval et Karadok, effectivement. C'est sûr. Enfin, l'un des deux, si. Mais bon, on tire pas lequel. Alors, ça va défier un de ses contacts. Ça réfléchit à quoi on va ouvrir. Parce qu'il faut rappeler qu'on est en liste ouverte. Déjà, c'est un peu intéressant. Mais aussi en format King of the Hill. Donc, le deck avec lequel vous allez ouvrir, c'est très, très important quand même. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure avec Scarface, il a ouvert en paladin et il a fini en paladin. Et il a mis 3-0 grâce à ça, quoi. Sachant que, ouais, Bambou, il sait qu'il a gagné. Bah, il est qualifié, quoi. Ouais. Parce qu'il a qu'une seule défaite contre un joueur éliminé. Donc, euh... Effectivement. Donc, il sait qu'il est devant Saumon, qu'il sera devant Diablos. Et il n'y aura que Magic Geek qui sera devant lui. Donc, Bambou, en soi, il est qualifié, je crois, quasiment, en soi. Normalement, oui. Ils sont 4 à se disputer la victoire et il a battu les deux autres. Le problème pour Saumon, c'est si Magic Geek gagne ce soir. Ah oui. Ok, ça y est, on rentre dans la game. Magic Geek en bas. Il faudra qu'il me batte le Saumon et j'ai la peau dure pour un sanglier. Il faut qu'il fasse gaffe. C'est vrai. C'est vrai, tu erras peu. On le dit. Donc, si vous voulez supporter Magic Geek, point d'exclamation, bas, sur le chat. Oh, on a un petit KD7 T1, là, qui fait plaisir côté Magic Geek. Bambou, 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 il est où ? Là. Et côté bambou, on n'a pas la même main, exactement. Et il ouvre un prêtre. Donc, le fameux prêtre clone. On va voir si le prêtre clone va être plus rapide que le KD7. Est-ce qu'il va garder son tour 6 ? C'est possible, hein ? Il a jeté son... Zut, son petit... Son sire à l'arc, ouais. Il voulait l'œuf, hein. Il veut récupérer des œufs sympas. Il a jeté aussi la petite carte Raldagonia, hein. Oui, mais il n'avait rien pour activer. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir la carte, mais s'il n'y a pas l'œuf. Par contre, Hystéry Collective peut être sympa. Ça peut, mais... On ne pièce pas un KD7, jamais. Jamais. Pas jamais. Il y a des fois où ça peut être intéressant si tu joues contre un agro, par exemple. Ou si tu as la possibilité... Un bambou guérit son adversaire, quand même, c'est sympa. Plutôt sympathique. Donc là, normalement, il devrait faire KD7. Il a les deux œufs dans la main. Ça, c'est fou pour lui. Alors, cette phrase, il a les deux œufs dans la main, ne peut être prononcée que dans Hearthstone. D'accord ? Sinon, c'est totalement différent. Ouais. Est-ce que tu fais le mort directement ? Est-ce que tu oeuf pièce fait le mort ? Euh... Oui, euh... Oui, tout à fait. Je pense que oui, hein. Ouais, ouais, ouais. Oeuf pièce fait le mort, c'est super bien. Tu oeufs au milieu, tu oeufs à droite et tu pièces fait le mort, ouais. Ou tu peux te dire, si il gère mon œuf, c'est pas grave. J'ai oeuf fait le mort et je garde la pièce en main pour peut-être aller à Rexxar plus vite. Non, mais si tu fais oeuf fait le mort, tu peux attaquer direct avec la 5-5 considération. Et c'est pas mal parce que lui, il sera T4 et donc il ne pourra pas gérer même avec une hystérie collective. Et même s'il fait hystérie collective, il va péter l'autre œuf. Donc, je pense que c'est pas complètement dégueulasse. Après, il réfléchit quand même, Magic. Je me demande à quoi. Mais il réfléchit. Alors, Kint sur le chat dit, après, acheter un PC juste pour un jeu aussi. Et donc, je lui ai dit que s'il continuait comme ça, c'était un ban. Tu achètes un jeu spécifiquement pour 3-4. Tu achètes un PC spécifiquement pour un jeu. C'est très important. Il va se guérir, mais est-ce qu'il envisage le chat sur la 2-2 ? Je pense que... C'est envisageable. Je pense que non, parce que tu veux hystérie collective. Et donc, cette 2-2, peut-être qu'elle va aller charger quelque chose. Même si tu es hystérie collective, pas sur ce board-là. Je pense que là, il va mettre... Peut-être qu'on met le numéro 2. Ah non, tu l'aimais. T'es risqué parce que si ce... Tu peux aussi pouvoir héroïque s'ir à l'arc et taper. C'est pas mal. Tu peux pouvoir héroïque sur l'arc. Tu peux rampeur, mais rampeur, tu as un risque que les deux aillent taper dans la 5-5. Parce que tu peux pas l'activer ton oeuf de toute façon, donc peut-être que c'est pas la peine. Ouais. Et le pouvoir héroïque, c'est déjà 2-2. Il fait le rampeur. Alors, le seul défaut du rampeur, c'est que sur une hystérie collective, s'il n'y a vraiment pas de bol, la 5-5 va taper dans la 3-5, la 2-2 va taper dans la 5-5. Et il a plus qu'une 3-3, une 0-3 dans la main. Il ira, faut qu'il l'attende. Il a... Ah, il a presque envie de la jouer, l'hystérie collective. Mais si ça se goupille mal, en gros, il se retrouve avec 15 points. C'est tellement risqué, l'hystérie collective, que... T'as pas envie de la jouer, t'as encore 25 points de vie. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Il a 8... Il a 8... 10... 11 d'attaque, ça fait beaucoup quand même. On a Dopla qui vient d'arriver sur le chat. Salut Dopla ! Et Kint qui a bien compris le message, qui dit achetez des PC, jouez à Hearthstone et abonnez-vous à la chaîne de la Max Team. Je trouve ça particulièrement bien comité. Il a déjà... Il a pas une très très belle sortie Johnny Bambou. Ouais, je suis assez d'accord. C'est pas son meilleur match-up. Il a vilaine et il a le Roi Kiss dans la main. C'est tellement risqué. Voilà. Le pire. Quoi que. Ah, il s'en est plutôt pas mal sorti, ouais. Ils sont sans... Est-ce que tu l'oeufs maintenant ? Peut-être pas. Je me demande si tu as bon parégné. Non, j'aime mieux le deuxième oeuf et puis pouvoir héroïque. Ben disons qu'attends, il est sur 5. C'est-à-dire que toi, si tu fais oeuf, tu as envie de le mordre avec le cube au tour suivant. Mais tu vas certainement te prendre le cry psychique sur 7, le tour encore suivant. Et du coup, ça va être compliqué. Tu te doutes qu'il a l'essence d'ombre, donc il joue le magnétisme. Ouais, j'aimais ça. J'aime bien la bombe araignée. Est-ce que ce serait pas châtiment sacré qui part ? Ah non, bah du coup, maintenant qu'il a le cry psychique, il peut jouer de manière assez détendue son essence d'ombre. Et il va espérer, voilà, toucher Xilliax, exactement ce que j'allais dire. Ah, Xilliax, c'est quand même pas mal. Espérer toucher Xilliax. Xilliax, c'est vraiment pas mal. À mon avis, il va croquer... Ah non, non, j'allais te dire, il va bouffer la bombe araignée. Mais là, je pense que le tracker se met bien mieux. Ah, je sais pas, le tracker, parce que tu sais que tu peux te faire rapidement... Ah non, non, regarde, tracker pour déclencher la bombe araignée. La bombe araignée va face et tu mets l'oeuf. C'est très très bien ça. Ouais, derrière, tu prends un cry psychique, t'as plus rien. Tu cry... Ouais, ouais. À la limite, tu mets pas l'oeuf, si tu veux. À la limite, tu mets pas l'oeuf. Mais de toute façon, l'autre option, c'est quoi ? C'est... Pouvoir heroïque. Ouais, tracker pour pouvoir heroïque. Ouais, d'accord. Ok, pour pouvoir heroïque seul, pourquoi pas. D'accord, d'accord. Et là, je sais pas ce que t'en fais. Tu peux la garder l'arme, puisque tu as encore tes marques du chasseur. Ça peut être intéressant sur un Vélène. Oui, il a un prophète du Vélène, foi spirituel, qui est pas mal. Il a joué qu'une créature, donc en ressuscité 2, bah ça va être compliqué. Euh... Lira... Il y a Majigui qui taquine son rexar dans la main. Lira, foi spirituel. Je dois réfléchir. Sachant qu'au tour prochain, tu peux le ressusciter, en plus. Tu peux aussi jouer Vélène à poil, hein. En disant, prochain tour, je ressuscite. Bah, disons, tu joues Vélène à poil, ok, d'accord. Donc là, il met 6, 7, 7 et 2, ça fait 9. Il est quand même à 5. 5, tu peux te re-soigner de 4, tu repasses à 9. Ouais, non, c'est compliqué. Il faudrait qu'il se soigne, mais il n'y a pas grand chose. Est-ce que tu n'es pas une crypte psychique maintenant, alors ? Finalement, j'aime bien ton Lira, fou et spirituel. Ça te remet 3 PV, ça te rajoute un sort. Ouais. Et puis... Ça te tue pas la bombe araignée, c'est ça qui est plus chiant. Limite, je dirais presque... Ah, et crypte psychique, tant pis. Ouais, c'est logique, c'est logique. Salut, H. Noudel, ouais, non, il n'a rien à jouer, hein. Il pourrait presque jouer Rexar. Mais Rexar, ça veut dire qu'il n'a plus le pouvoir héroïque. Est-ce qu'il a mieux à jouer que Rexar ? Est-ce qu'il ne jouerait pas le cube à poil et pouvoirs héroïques ? Oh, c'est laid. Non, c'est pas dégueulasse. Disons que le cube, c'était bien, mais pas sur le T8 de l'adversaire, parce qu'il joue... Waouh. Et moi, j'ai le cube à poil. Ouais, mais comme ça joue en duain en face, c'est un peu compliqué. Mais c'est une prise de risque, mais pourquoi pas. Il joue coup d'aile. Eh, nous avons Of Talmo qui est arrivé. Salut Of Talmo. Il y a bien le Lich King à ce tour-là. Au pire, il reprend 5 points parce qu'il a une marque. Ouais. Ouais, Lich King. De toute façon, avec le coup d'aile, il va mourir. Ça, c'est sûr. Le Roi Quiche. Et... Ouf, le pacte de Funès, c'est pas... Oh, c'est bien, ça regarde. Déchireur du vide, tu mets... Ça devient 7-5, tu tapes, tu tapes. Est-ce que t'as envie de jouer maintenance ? Ah oui, avec l'œuf, ouais. Ouf, déchireur. Et pouvoirs héroïques. C'est génial. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est hyper bien mis, là, pour lui. Euh... Je vois bien... Prophète Vélène, fouet spirituel, par exemple. Le fouet fera deux seulement. Non. Ah oui, mais deux fois... fois six, ça fait six points de vie. Oui, oui, mais je suis pas les créatures. Tu peux ressusciter le Lich King. Euh... Parce que là, t'y a 9, t'y a 10, t'y a 11. T'y a 11. C'est... C'est pas mal, quand même. 4. Tu peux aller chercher le Prophète, ensuite. Avec un 4-4 plus ça. C'est compliqué. Ouais. Les diamants de soeurs inférieurs sont pas fous, pour l'instant. On remet des points de vie. Alors, peut-être que Vélène, fouet est mieux. Servitude. Ben, tiens, servitude éternelle, aussi, sur... Ouais. Sur... Ziliax, hein, qui est... Pas dégueulasse. Oh oui. C'est propre. Et il va jouer le petit châtiment, ouais. Ouais. C'est pas mal. C'est sûrement. Bon, ben là, elle va être tuée par un coup d'aile. Ouais, là, c'est tac, tac. Ouais, mais laquelle des deux tu tues, en fait ? Ben, tu mets la 4-4 dans 8-8. Tu fais coup d'aile et tu fais rexar. Déjà, non, pistache d'abord. Je suis d'accord. Pistache. Chien chauve. Oh là là. Chien chauve 4-7. Il reprend un pistache. D'accord. Ouais, je suis d'accord. Le chien chauve va pas te rapporter grand-chose. Des ruées, je sais pas. Ouais, mais une 4-7, c'est pas dégueulasse. Voilà, lui, il veut du Roi Crush. Ah, ou un ours. Un ours, il peut le jouer maintenant. Un ours. Ouais, c'est un pistache. C'est-à-dire que le Roi Crush, tu l'auras plus. Si tu prends l'ours, c'est plus le Roi Crush. Je pense qu'il faut prendre le Roi Crush. J'espérais trouver un setup où tu peux le jouer. C'est là que Undasta manque, je trouve. C'est vrai que c'est lui qui joue pas ça. Bah ouais, parce que là, t'as Undasta dans ton deck. Tu sais qu'à un moment ou un autre, ton Roi Crush, tu pourras le jouer quasiment Gratos. J'ai assez d'accord. Là, il doit l'idée, mais je pense que... Ah, il prend la bombe. Oh là 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 là. Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il va faire alors ? Ah, il a pris la bombe. Ah, il tape dans le... D'accord. Et il va couder sa bombe-marine. D'accord. Très bien joué, ça. Très très bien joué. Ah, je suis moins fun. Ah non, non, attends. C'est du beau plaid déjà. Il a gardé sa créature. Et il a détruit le board adverse. Le coup de Bezerek, il s'en fout en fait. Il a plus rien quasiment dessus. Bah, il y a Maligos quand même. Non, il y a dans la main Maligos aussi. Ah oui merde, j'avais pas vu qui était là. Velen. Velen, on part sur Velen pour le spirituel. Il se remet 4 points. Le clone, il ramène les deux radieux. Et peut-être un Grizzly qui le joue. Oui, il doit le jouer, je pense. Est-ce que tu joues pas une servitude éternelle pour encore choper ? Non, il va jouer ça. Il va jouer le fouet. Le fouetto spirituelo. Ouais, il va se remettre des PV. Il se dit que l'adversaire a plus de cartes dans sa main. Ah ouais, là c'est dur là pour Magic. C'est très très dur. De toute façon, son seul espoir c'est de jouer Rexxar et que Rexxar fasse des saloperies quoi. C'est Rexxar là, je suis d'accord avec toi. Tu... Pouvoir héroïque, Rexxar et puis... Non, non, tu fais Rexxar, pouvoir héroïque ensuite je pense. 6, 8, peut-être... Ouais, tu pourras jamais jouer un truc à deux. Ouais, tu as raison. Il vaut mieux pouvoir héroïque d'abord. Tu n'auras pas de charge poison. Pour... Pour deux. Ouais. D'ailleurs, je n'ai jamais vu une créature à deux sur Rexxar. Oh, alasie le lynx peut être pas dégueulasse quoi. Tu n'as peut-être pas envie de te prendre... De te prendre un... Comment s'appelle ? Un clip psychique sur ça. Ah, il a pris ça quand même. Ouais, parce que ça te permet d'avoir plein de petits tokens. Combien de points de vie il peut mettre avec ça ? 6, 6 et 16. Et il lui en manque un peu. Il compte. Il ira. Il va jouer les bulls-y, je pense. Il va jouer l'ira, il va jouer Scythe. Il va essayer de mettre des points. Nous avons Birdy Airforce. Birdy Airforce qui devient un Maxonaut. Merci Birdy Airforce. Il a raison, il a le board. Bien sûr qu'il a raison de devenir un Maxonaut. Non, non. Par contre, double servitude éternelle, là, ça devient très très intéressant. Oh, ça, ça picote. Bim. Mort et recomposition, là. Un bon Gzillac. Ah, Gzillac, c'est pas, il monte de là, ouais. Ouais. Il fait plaisir la chouettasse. Chouettasse et vol de vie. Non, chouette pingouin. Tu peux jouer ça plus Gzillac, je trouve que c'est mieux. Ouais, mais tu peux chouett... Ouais, tu peux chouett... Ouais, tu peux chouett... Tu chouettes... Tu chouettes la... La 3-5. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout. Je suis d'accord avec toi. Euh... Est-ce que tu joues pas double servitude éternelle ? Ou tu joues Maligos, ce tour-là ? Tu joues Maligos, tu... Tu prends les trades ? Pong de sort... Ah non, double servitude. Servitude... Euh... Vélène ? Vélène ou Roi Lich ? Roi Lich, Roi Lich, Roi Lich, Roi Lich, Roi Lich. C'est un moment à ce moment. Ouais, vu que dans la main, t'as rien pour... Ouais, tu peux... Double Roi Lich, hein. Gax. Ah, j'aurais plus Viverx pour prendre le trade, tu vois. Ouais, mais... Double Roi Lich, déjà... T'as toujours la peur qu'il fasse une bête qui te vide ton deck. Ouais, mais tu récupères au moins les cartes. Point de la mort... Et... Oh ! Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu ? J'ai vu que tu as vu que j'ai vu. J'ai vu que t'as vu que j'ai vu. Qu'on a vu. C'est la fin, là ? Bonne deuxième, mais... Ouais... Ouais, mais ça... Ça va ramener les trucs... C'était la fin. Il l'a vu. Il l'a vu. Un partout. Un partout. Euh... Comment ça, un partout ? Moi, j'ai 0-0 pour l'instant. Un, un zéro, pardon. Ça t'y est. Ça t'y est. Ok, donc c'est le chasseur de Majigui qui a pris un coup d'enlève. Malheureusement, c'est qu'on voit, c'est quand il a joué son deuxième pistage, malheureusement, il avait un choix impossible, quoi. Ouais, c'est vrai. C'était le genre. Il perdait son rush qui était intéressant, soit il perdait King Crush qui est décisif la plupart des games, dans ce genre de game, qu'on a envie de jouer, de faire générer à King Crush, de le faire revenir à la vie avec un cube et d'en remettre deux autres et de tuer comme ça. Mais là, il a pas pu. Il l'a sacrifié. Après, il a plus trop moyen de tuer. Donc, le mage contre le prêtre. Alors allons-y. Donc là, on est sur du mage quête. Et incroyable, il garde la quête. Et les deux éléments de la combo repartent dans le jeu. Il saute. Il faut piocher. Oh, intéressant la petite pioche de bambou, là. Ouais. Enfin, oui et non, quand même. Tu n'as pas envie d'avoir en duain, je pense, dans la même départ. En duain ? Ni élémentaire radieux. Contre ce genre de deck, je peux presque dire que parfois si. Je ne sais pas. Ah, il joue plutôt le mage que le glyphe. Ok. Alors, par contre, tu as profité à voir Maligo. Est-ce que tu joues l'élémentaire radieux ? J'ai presque envie de dire oui. Si tu joues l'élémentaire radieux, ce sera pour pièce à vision de l'ombre. Je ne pense pas que tu as la pièce. Je pense que tu fais juste élémentaire radieux pour aller mettre un peu des taquets face. Parce que c'est intéressant de mettre des taquets face. Normalement, il se heal pas. Ah, sauf aussi, il joue Iliac en sa liste. Je vais jeter un oeil vite fait. Vision. Est-ce qu'il joue Iliac en sa liste ? Non, pas du tout. Chatement ? Non. Il récupère sa vision. L'alcoolique, c'est un peu embêtant pour Johnny Bambou qui n'a rien pour le gérer. Élémentaire vision ? Non, il va rejouer vision. Attaque mentale ? Certainement. Ou est-ce qu'il veut récupérer une vision ? Non, je vois ce qu'il cherche. Il va reprendre la vision. Il cherche les crimes psychiques. Il va laisser les créatures en vie. Il va chercher les crimes psychiques. Ça peut. Après, logiquement, dans sa liste, Bajigui qui doit jouer au moins un auspice. Ah non, il prend l'attaque mentale, finalement. Bon. Voilà. Allez, forcément. Et les bananes. Eclaire de givre, rune explosive. Rune explosive, il n'est pas inintéressant. Pourquoi une explosive ? Vraiment sympa, j'aime bien moi. Eclaire de givre aussi, puisque ça empêche les serviteurs adverses d'attaquer. Ça gère toutes les petites créatures. Mais rune explosive est plus sympa, je pense. Rune explosive, en plus, quand il y a un dégât des sorts sur le board. Ben, Velen, là, il prend 7 dans les grands. Il prend l'éclair. Bon, après, les deux étaient bien. L'éclair à 0 est bien pour un combo. Vision de l'ombre. Est-ce qu'il va chercher une quatrième attaque mentale ? C'est possible, hein ? Cripsychique ou Galericclone ? Galericclone, je pense. Galericclone, comme tu as le diamant en main, il ne dit pas que tu vas à Galericclone pour 8. Ce qui est emmerdant avec ça, c'est qu'on ne voit pas combien il a de mana. Il a 5 ou il a 4, je ne sais plus. Là, la pièce était chez lui, donc il n'a que 4. Donc, au tour d'après, il a possibilité de faire essence d'ombre, ce n'est pas immonde. Avec la pièce. Après, il a le cri psychique que tu évoquais tout à l'heure, mais je ne crois pas trop à ça. Je ne pense pas qu'il va trop mettre de trucs dedans. Parce que pour l'instant, les seules créatures qui vont être posées sur le board, c'est soit des créatures qui vont être pingées pour mourir et piocher, soit des créatures qui sont à toi. Non, il prend les sens donc. Je suis d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais ça aurait pu être aussi la Galerie. Ça aurait pu. Projet de recherche. Ça, c'est pas mal ça. Combien il a de cartes en main et ça se joue ça. Chaque joueur pioche 2 cartes, c'est vraiment pas mal parce qu'il peut le faire défausser un truc incroyable. Non, il va double banane là, voilà. Il va double banane ici. C'est bien joué. Il continue à piocher. Et l'intelligence qui est pas mal. Alors, est-ce qu'il va pièce à première essence donc pour pièce à deuxième ? Je pense que oui. Et là, 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 ce qu'il espère le plus, peut-être un Xiliax. Xiliax, c'est bien, oui. C'est pas dégueulasse non plus. Mais ça prend un beau éclair de givre ping. Ah, à voile mortelle. Ah, à voile mortelle. Très, très, très intéressant. Éclair de givre ping. Il y a toujours la possibilité de le faire défausser. Bon déjà, il va récupérer des cartes. Il a toujours un projet de recherche. Il peut le faire défausser tellement. Oui, mais attends. Eh, Saumon ! Salut, Saumon ! Saumon qui vient de renouveler son abonnement. Le bambou, qualifie-moi. Qui dit à Bambou de le qualifier. Saumon, huit mois d'affilée. Merci, Saumon. Le bambou est pas trop trop mal parti. Il est pour l'instant à 1-0. Un apprenti. Une tomme. Une tomme de sa voix. Qui donne quoi ? Ah, tiens ! Je connais cette carte. Ah, ça c'est intéressant ça. De quoi l'hospice ? Non, résultat inattendu. C'est rigaud drôle. Oui, c'est pas mal. Mais moi, je suis mal d'un geek qui fasse de la défausse. Donc, attends. Il a 3 attaques mentales. Par contre, c'est super intéressant. Il a 3 attaques mentales. Un voile mortel. Donc, il a déjà 20 en main. Donc, ça fait 20 points de dégâts. Sur un Maligos, il a gagné. Ouais, ça c'est bien ça pour lui. C'est limite ce qu'il voulait avoir. Bon, allez, tu fais piocher là. Là, il va le faire tellement défausser. Je sais pas si ça vaut le coup pour lui. Parce que là, en fait... Il va faire quoi ? Il a la résurrect. Ouais, non, non. Maintenant, il peut plus piocher lui-même. Et attention, tour 10, il a gagné Bambou. Parce que même tour 9, peut-être bien. Parce que tour... Non, tour 10, je pense. Tour 9, il joue Maligos. Si Maligos, c'est mort. Diamant de résurrection. Et Ophtalmo, maintenant, qui s'abonne. Bravo Ophtalmo. Et qui aime bien son premier badge de Maxonote. Bravo Ophtalmo. Premier abonnement en plus, Ophtalmo. Avec Twitch Prime. En fait, au tournoi de Charité, il a gagné la somme de 30€. Il l'a reversé pour l'organisme de Charité qui faisait le tournoi. Mais à mon avis, il a gardé les sous pour s'abonner à Maxime. Mais on va garder ça sur le tournoi. Par contre, Bambou, il a juste à espérer que son adversaire n'ait pas la quête trop vite. Pour l'instant, il ne l'a pas. Attention, 10 cartes en main. Ouais, il faut faire quelque chose. Oh là 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 là. Chemin changeant. Wow, il y a du dégâts quand même là. Ah ouais, il y a énormément de dégâts. En fait, il va chercher l'OTK là. Tu peux presque... Est-ce que tu pièces l'enduin ? On peut se poser la question. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que tu commences à mettre des... T'es tellement de dégâts. Ouais. Pièces enenduin, c'est pas mal. Par contre... Attends, pièces enenduin. Si, en deux tours, il le tue logiquement avec un pièces enenduin. Ouais, en deux tours, il le tue. Je pense qu'il faut pièces enenduin, effectivement. Autrement, t'as la solution du diamant de sort. Euh ouais, mais tu ramènes... Attends, tu ramènes rien. Qu'est-ce que tu ramènes ? Tu ramènes un roi liche. Tu ramènes une de deux. Et tu ramènes celle qui baisse le dégât des sorts aussi. Donc j'aime bien. Ouais, j'aime bien le... J'aime bien le... Ramener trois créatures. Celle qui baisse le dégât des sorts, c'est quoi ça ? Euh... Le coup d'essor, zut. Il a deux de trois. Ah oui, d'accord, d'accord. L'élémentaire radieux. Et là, il a... Par contre, il y a combien de cartes dans la main ? Neuf. Donc là, il en a dix. Et avec le ping... Enfin, s'il tue la gargouille, il en a onze. Ah. Ça peut gravement défausser, mais il a tout son burst en main. Donc c'est pas si grave. Est-ce qu'il en a quelque chose à foutre de défausser ? Ben je crois que non. Oh la la la. Oh la la. Oh la la la. Et là, 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 ça peut être la fin pour... Ça peut être la fin, hein. Ah ben, cinq. Cinq, dix, quinze, vingt. Il a... Il a trois. Vingt, vingt-cinq, vingt-cinq et deux. Il a vingt-sept, cent mètres de dégâts des sorts. Vingt-sept. T'es en compte ? C'est énorme. Oh. Et surtout qu'il est obligé de le gérer, le... Vaporisation peut être intéressant, mais il va pas le jouer. Non, je pense qu'il va jouer un... Un... Blizzard ou une Nova. Blizzard est pas mal. Non, j'aime mieux une Nova dans le sens où tu peux aller piocher derrière. Ah non. Juste ça. Ok. Ouais, ça il a raison. Ah, ça il est libre. Oui, mais tout le burst est déjà là malheureusement. Euh... Ah, ça, ça peut être intéressant l'artificier. Est-ce que t'as pas rendu de l'artificier ? Artificier, deuxième projet. Artificier, non. Nova, Nova, Nova. Ça c'est bien. Ouais, tu aurais pu lui faire défausser encore. Non, non, t'as surtout envie qu'il te tue pas. Euh... Est-ce qu'il va à rendu 1 ? À rendu 1, ça tue sa 8-4. Qu'est-ce qu'il en a à foutre toi ? Disons qu'il faut... Il faut qu'il ô tk, là il est à 33, il peut gagner encore. Moi j'irais presque. Moi je pense que le châtiment sacré va partir dans l'artificier. Non, pièce maligosse. Pièce maligosse. Pièce maligosse. Pièce maligosse, c'est pas dégueulasse. Est-ce qu'il peut gérer une carte à 12 PV ? Ce qui est sympa avec... Euh... Je sais pas s'il a un... Un mouton. Ce qui est sympa dans pièce maligosse, c'est que tu peux cauchemar vivace au prochain tour dessus, et là ça a piqué. Bah là c'est... Ça fait l'affaire de notre ami Saumon, cette première game, ouais. Et la deuxième, je crois qu'elle est pas loin d'être pareille. J'ai l'obligé d'y aller à la zone maintenant, euh... Est-ce qu'il a... Il a rien pour recopier. Il faut qu'il aille faire euh... Je pense qu'il faut qu'il aille faire apprenti. Glyph. Espérer avoir quelque chose qui copie l'apprenti. Ah même, il aura pas le mana, hein. Tu pourrais euh... Si tu es très motivé, tu pourrais... Projet de recherche, quoi. Déjà, tu commences par ça. Ouais, il saurait pu être apprenti d'abord pour gagner un mana, mais... Ouais, ouais, ouais. La nouvelle est quand même... Oh ! Il doit être content, mais... Il sait pas qu'il y a 1000 dégâts, là. Là, il y a... Nova est pas mal. Courbe sort. 10, 20, 30, 40, 50. 50 dégâts, mesdames et messieurs. J'ai pas dit 20 francs. J'ai pas dit 20 francs. Si il copie le cauchemar vivace, il en a 60. Le cauchemar vivace. Vivace, cauchemar. Ouais. Mais là, euh... Pouvre magic geek, malheureusement... Bambou a vraiment eu une... Ouais. En fait, sur ce roi leash, il a touché voile mortelle, into voile mortelle. Ouais. Ca, c'est beaucoup. C'est... Alors, deux gifs, déjà, c'est pas très sympa. Mais voile mortelle, c'est... Ah, j'aurais plutôt pris Nova, moi. Mais euh... Non, mais il... Ah, du coup, il... Ouais, mais 40, euh... 40, c'est pareil, hein. Ca change rien, hein. Il se bîme. Il avait même 50. Il a 57, même, pour être pris. Il se bîme. Il va être dégoûté, Pecha. Il se bîme. Il se bîme. Non, non, troll pas. Je joue l'attaque mentale. Allez. 2-0. 2-0. Il a rien pu faire. Pourtant, il a bien joué Magic Geek, mais c'était... C'était pas possible. Il y a eu... Il a touché toutes ses cartes. Le bambou. Euh... Alors... Donc, euh... De toute façon, on avait dit que ce serait le prêtre ou le démoniste qui emmerderait Magic Geek. Et ben, ça s'est vérifié, hein. On nous le dit, mais il lui reste plus que son guerrier... Euh... Son guerrier impair. Hein ? Un guerrier impair contre le prêtre clone. C'est... C'est... Alors, le prêtre... Le prêtre clone a un petit avantage dans le sens où il peut encore refaire une créature en plus. A voir. Ça peut faire beaucoup beaucoup de dégâts un prêtre clone. Oui, je pense que le prêtre est devant. Il peut monter jusqu'à 80 de dégâts. Entre nous. Euh... Saumon, il doit se... Le but... Comment on dit déjà ? Se frotter les nageoires. Ouais, il fait de l'huile. Surtout que... Saumon fait de l'huile. Il fait de la nette. Il fait de la nette, ouais. Après, euh... Le palin impair, c'est pas forcément très bon contre le guerrier. Il a quoi d'autre, euh... Bambou ? Il a le chasseur Aldagoni. Le chasseur, par contre, il est vraiment bon. Ouais, ça va être difficile pour Magic Geek, là. Difficile. Magic Geek, là, il a un match-up qui est... On va dire, correct. Il peut... Il peut battre, hein... Ce... Ce prêtre. Par contre... Euh... Contre... Contre... Personne ne survivra ! Donc, à voir... C'est un jeu de patience. Là, il y a beaucoup de choses qui vont jouer aussi sur la créature qui va repopper à l'essence... Les créatures qui vont repopper sur l'essence d'ombre. J'aime beaucoup cette carte, moi. Lancier Brûleronce. Une 3-2 pour 3. Cri de guerre. Détruire un serviteur adverse blessé si vous avez un drago en main. Parce que quand même, pour détruire un... Détruire un adversaire... Enfin, un serviteur adverse, c'est... C'est pas mal, hein. Pour 3. On se rappelle de... Du... Chasseur de gros gibier, qui était une 4-2 pour 3 à l'époque. Qui tuait une créature qui avait plus de 7 d'attaques. 7 ou plus d'attaques. Par exemple, là, beaucoup auraient pensé qu'il aurait joué le but pire. Mais non, il faut maximiser le pouvoir héroïque. Il faut qu'il se tente comme un cochon. Et là, par contre, le handuin a été touché par Bambou, il doit être très content. Parce que c'est vraiment... Le handuin va être midi que possible pour mettre... Par contre, là, il est très embêté parce qu'il ne peut pas à la fois pouvoir héroïque et jouer une carte. Il peut jouer Zilliax. Ou il peut équiper son arme aussi, hein. Moi, j'aime mieux équiper l'arme. L'arme est pas mal. J'aime bien l'idée de l'arme. De toute façon, tu n'en auras pas grand bénéfice. Autant l'équiper maintenant. Il est là, mais pas mal. En plus, ça peut permettre d'activer le lancier brûleron. C'est pas important. Oui, voilà. On va dire que c'est moins pire à jouer. Ça ou Zilliax, mais je préfère garder Zilliax pour vraiment prendre un bon raid. Ou le jouer sur un autre mecha et avoir vraiment une grosse créature qui te remet beaucoup de PV. Bon, bah là, c'est le... Voilà. On va jouer très logique et sens d'ombre, hein. Ah, le Roi Lich qui tombe. Et là, en fait, vraiment... Oh, ça commence. J'ai l'impression qu'on va aller se coucher plus tôt que prévu. Bon, bah, l'explo-mature, voilà. Pièce. Pièce pour le Roi Lich. Ah, Charon qui vient d'atteindre le rang 3. Donc, ça y est, son PC semble mieux. Essence don numéro 2 ? Ah, il y a... Ah, servitude éternelle. Pour en jouer un... Bah non, de toute façon, tu n'as même plus besoin d'en jouer un deuxième, à vrai dire. Alors, qu'est-ce qu'il te fait mieux ? Servitude éternelle est pas mal, non ? Bah, l'Ira ou servitude éternelle ? Je préfère servitude éternelle parce que l'Ira, ça peut te bloquer ta main au bout d'un moment. Ça lui va, ça. Récupérer une vitesse, c'est intéressant. Ouais, ça va, c'est correct. Rôtisseur ? Le rôtisseur est très bien, là. Après, le rôtisseur, il peut aller gérer un... Comment ça s'appelle ? Un Vélène. Parce que 7 points de dégâts, c'est bien pour Vélène. Il va peut-être chouette, du coup ? Il pourrait chouette. Chouette, c'est pas mal, hein ? 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 Ouais. Ouais, attends, je m'en vais, hein ? Au revoir, c'est bon, restez. C'est bon, restez. Hey, il y a... Amway qui a lancé en raid. Merci, Amway. Oh ! Ah, merci, Amway. Merci, Amway. Oh, la galerie de pion est tombée. Donc, en plus... Non, non. Galerie de pion est tombée. Est-ce que tu joues... Il joue carrément l'hystérie. Tu me diras, il n'aura pas d'out-spot. C'est pas con. Ah ouais, vite, ça va carrément, quoi. Donc, prochain tour, on sait ce qui va tomber, hein ? Ah, le contrôleur mental peut être drôle aussi. Oui, effectivement. Contrôleur mental, baston. Prochain tour, il peut être vraiment amusant sur son clone de Zerek. Il s'agit qu'il arrive à récupérer le Maligos. Ça peut changer la donne. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, là, ça va être la galerie. Oh, il récupère le prophète. Oh, il doit être triste. Quoique, le prophète est déjà mort autour d'avant. Donc, ça va. Donc, il va changer son clan. Il ira. Cauchemar vivace, carrément. Ah ouais. Carrément. Ah ouais. J'aime pas bien le double Schmuth, là. Parce que, d'une part, tu as le collisionnaire. Donc, collisionnaire, pif, paf. Et en plus de ça, ça peut te bloquer ta main d'en avoir deux. Hop, le petit Gastéropath a été coupé. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Ouais, j'ai pas bien aimé ce play, effectivement. Est-ce qu'il va jouer encore une essence d'ombre ? Après, peut-être qu'il voulait en mettre deux dans le cimetière. Peut-être pour servitude éternelle. Mais j'aime pas bien. Est-ce que tu joues la galerie de clowns ? Peut-être pas maintenant. Ben disons, ton vélène est dans la main, quoi. Donc, ça, c'est pas terrible. Tiens, le roi Kish. Le roi Kish. Le roi Kish. Le roi Kish. Je vais jouer tes cartes, quoi. Est-ce que tu... Ben moi, en fait, le... Galerie. Attention, c'est parti. C'est parti. Zéro. Ah, il en a deux. L'élémentaire radieux. Je vais se poser la question. Ouais. Ouais, l'attaque mentale. Ben, tu vas pas le jouer. Qu'est-ce que c'est ? On me lance des chats, ou quoi ? T'attends. T'attends ? Oula, ça fait plaisir, ça, l'explomatique. Aïe. Ouais. Ouais, il faudrait être intéressant, l'explomatique. C'est plus de marrant. Par contre, il donne deux pièces à l'adversaire. Ça va overdraw, ça, non ? Non, ça va. Non, non, c'est maîtrisé. Il en a neuf. Et ici, neuf aussi. Ça va. Tout est maîtrisé. Je vais vous faire un petit coup de volcan, parce que quand même, ça me fait plaisir, les amis. Voilà. Petit coup de volcan. N'hésitez pas à vous abonner pour ce volcan. Servitude. Ouais, servitude. Il va essayer de récupérer un maximum de trucs. Bonne nuit à moi. Merci. Il va jouer ça. Il va double pièce. Il va être passé. Ouais, double pièce est pas mal. Attention que ça ne le bloque pas. On en est où ? Toujours neuf, ça va. Le silence, ok. Il va en duel derrière ? Ou il va continuer à... Ouais, c'est mieux ça. Ouais, c'est mieux ça. Il va continuer ton coup de roi et récupérer du burst. Ouais, bien sûr. Vol d'esprit, c'est clairement la carte que tu ne peux pas jouer, sinon tu over-ordre tout. Hystérie collective, il n'y a pas du tout envie. Essence d'ombre. Essence d'ombre est bien. On va, paf... Ouais. Essence d'ombre. Non, essence d'ombre. On va choisir Obenit. Ah, il peut Obenit la 1, 1. Pour récupérer un défenseur de but de pierre. Ah, c'est pas immonde, mais ce que tu as vraiment envie. Ah, je sais pas. Je sais pas ça. J'aurais plutôt le sens d'ombre, moi, personnellement, mais après... Il doit avoir sa raison. Il doit avoir sa raison. Il est prêt. Il est bien soigné l'adversaire. L'ordre de bouclier peut être pas mal, mais il a peut-être le temps d'attendre. Il peut aussi taper avec la tête plus le Drake. Ouais, mais t'as vraiment pas envie de taper. Limite, tu préfères jouer limite un deuxième Explomatique. Tu sais que tu vas réussir, tu te heal. Ah non, non. Le Explomatique, il peut taper aussi sur ton Drake. Oui, mais tu t'en fous. Bah, tu t'en fous. L'important, c'est que ton héros ne prenne pas de points de dégâts. Là, pour être héroïque, tu continues à générer de l'armure. Tu sens que tu génères d'armure. Oui. Ah, il est sens d'ombre. Je pense que les 4 qui pouvaient aller face, si tu pouvais les mettre, c'est pas mal. Il va chercher... Voilà. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal pour lui. Il réfléchit à faire Obenit sur ça. Il est sens d'ombre, bien. Après... Non, c'est bon. Le Roi Lich est dans la main, donc c'est pas quelque chose qui lui redonnera une carte. Et il va pas overdraw. Ça, c'est plutôt important. Ça, c'est pas mal. Pas mal du tout, ouais. Attention, si tu fais ça, copie deux cartes... Fais ça... Ouais, c'est un marrant parce qu'après, tu overdrawes sinon. Ça, c'est intéressant pour lui. Drake. Je pense que tu peux... Drake écaille de braise. Mais est-ce que tu... Ah, voilà. Il met un rôtisseur. Ok, d'accord. Parce que la question, c'était... Est-ce que tu utilises ton heure de bouclier maintenant ? Non, on est heure de bouclier. Je pense qu'il veut le garder, ouais. Il veut le garder pour aller gérer un Maligos, un Repop Maligos. Oh, le deuxième diamant. Donc, il faut qu'il lance des sorts. Tito Benit. Non. Oui, ouais. Ça va. Into Benit. Non, c'est ça ? Possiblement, ouais. C'est pas mal du tout. Par contre, il booste... Ouais, mais ça, c'est intéressant si tu as un dragon en main. Et il ne joue pas de dragon, donc il n'aura jamais de dragon en main. C'est pas très grave. Il ne fait pas ça pour ça. Il fait ça pour booster ses trucs. Donc, même le Routisseur, il va peut-être le jouer à poil, là. C'est fort probable. Il peut aussi jouer un Anduin, là. Il y a un bon spot, là. Ouais, Anduin est pas mal. Anduin, tu commences à mettre deux petits tacs qui face. Parce que là, où est 74, ça commence à faire les points de vie, là. Ouais. De toute façon, il sait que petit à petit, Anduin va laisser lui gratter. Il fait Roquiche. Et il lance une attaque mentale, alors là, je suis sur le cul. Ouais, non, mais c'est peut-être moi qui joue mal, hein. Non, ça doit être pour pas overdraw. Ouais, tu es obligé. L'armée des morts peut être assez folle, hein. Oui. Ça marche bien, l'armée des morts sur ce deck-là. C'est plutôt pas mal. Mais après, ça avance tellement la fatigue que tu as intérêt d'avoir le bon spot, je te le dis. Et là, comme il vient de griller une attaque mentale... C'était pas une attaque mentale qui avait été donnée par Lyra, en plus. C'est celle de son deck. Donc, c'est un peu compliqué. Xyliax, soeur de bouclier, assemblage oméga. Il va Xyliax, ça c'est quasiment... Xyliax, c'est bien, ouais. Et après, est-ce que tu joues autre chose ? Tu aurais même pu lancer brûlons. Non, il va. Non. Le lancer, tu vas le garder pour une meilleure occasion, je pense. En plus, tu la combo avec rotisseur, tu la combo avec heure, tu la combo avec tout. Qu'est-ce qui l'a touché, notre ami ? Un Xyliax. On peut faire Xyliax into Xyliax. Xyliax, pourquoi pas ? Ouais, c'est bien aussi de jouer le prophet Velen en soi. Comme ça, ça te permet de le repop sur le diamant. Ah, tu crois qu'il est en soi, toi ? Ah, ben alors non. Du coup, il joue en du 1 alors que maintenant, c'est moins bien. Je suis déçu. Bon, après, il va aller jouer... Il va aller jouer Xyliax, OK ? Mais tout à l'heure, c'était pas mal sur la 5-5. J'aimais bien, moi. Ouais, j'aimais bien aussi. Ah, il y a Kint qui aime bien ta blague, saumon fait de l'huile. Ah. Oh, elle est pas mal. Attends, c'est une des meilleures que tu aies faite en 2019. Tu vois, j'ai dit... C'est pour vous dire... J'ai dit 2019, tu as vu, je suis quand même sympa. Après, on va dire, oui... Il est autant en train de taquiner le Pinouche. J'ai dit 2019. D'accord ? Bon. Si tu réussis ici, 300 mètres, tu vas voir quoi. J'ai dit à l'OM. Il y a dit à l'OM. Il y a dit à l'OM. C'est trop fort. POPPING... Euh... J'ai dit à l'OM. Ouais, peut-être un diamant de sort inférieur. On attend. Bah, tu sais que si tu joues ça, tu as peur d'une baston, quoi. Il en a 3 diamants, puisqu'il en a récupéré un. Ouais. Autrement, tu peux juste... V1 n'est pas complètement dégueulasse, effectivement. Bah, elle va être gérée immédiatement, quoi. Mais au moins, sur ton diamant, tu... Mais voilà, tu as... Même si c'est dans les cimetières, c'est quand même pas dégueulasse. C'est compliqué, c'est compliqué. Bah, tu mets 4 phase en ces cas-là. Ah non. Je suis assez d'accord avec toi. Les 4 phase étaient peut-être intéressants. Non, bah... Ah, mais ça, c'est des dégâts qui sont... Qui vont pas être mis dans la bouche. Je suis un peu... Je suis un peu déçu de tout ça, là. Voilà. Il passe à 3 des 2. Encore 2... 3 sorts pour faire 4. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? 4 sorts sur l'un et 3 sorts sur l'un. On va jouer le deuxième rôtisseur. Ah, le rôtisseur est... Ah, bah non, il peut pas. Il manque un dragon. Il n'y a pas d'autre dragon ? Non. Ah, merde. Ah, ouais. Bah, il peut heure de bouclier. Oui, c'est ce qu'il va se passer. Heure de bouclier. Heure de bouclier et Baku, hein. Dr Boom. Ouais, j'aimais bien Baku, moi. J'aime pas trop le Dr Boom, parce que tu as le risque quand même de... Alors, s'ils étaient pour faire Dr Boom, j'aurais fait le pouvoir héroïque d'abord. Ah, il a le bon pouvoir héroïque, par contre. Du coup, du coup, du coup... Il a combien de cartes dans la main ? Oh, il aurait pu d'abord vol d'esprit. Waouh. C'est pas mal. Euh, attends, pourquoi ça fait 5, ça ? Ah non, 10, d'accord. Il est marqué que ça faisait 5. Il récupère quoi ? Forme d'ombre, c'est nul. Bah, d'œil givre, c'est pas mal. Par contre, là, il a grillé tout son burst. C'est la fenerico, là, pour le bambou, j'ose dire. Alors, s'il récupère une lira, par un diamant, il peut peut-être... Bah, il a déjà l'ira, hein. Oui, mais il a encore deux diamants. Ouais, ouais. Ouais. La baston. Mais oui. Mais oui. Il l'embêterait le plus. Le roi quiche, c'est le pire. Voilà. Il va être obligé de cramer un deuxième heure de bouclier. Et oui. Est-ce que vraiment... Est-ce que tu mets pas juste le jeu de navrecorn ? Non, non, non. Je peux pas laisser te mettre 8 points partout. Il hésite à taper et à faire lancer brûlerons dedans. Mais non. Parce que navrecorn, ce serait génial pour... Ah, il fait ça. Ah, il accepte de prendre 8 points. Ok. Et du coup... Il vient d'appuyer sur un bouton qui lui en a donné 7. Donc... Oh ! Tiens. Reve-la l'ami... Galimos. Pour les intimes. Euh... Est-ce que tu veux pas... Moi, je sais pas. Moi, je veux faire quoi ? Ben, je vais voir un peu la suite de ce match qui est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Parce que pour l'instant, on a eu 2-0 vraiment. Jody Bamboo qui a pas laissé respirer Magic Geek. Et là, il reprend bien toute la bête. Et là, on est un peu dans les spots de Magic Geek. Dans les match-up très très complexes. Il faut énormément réfléchir à toutes les possibilités. Ça, c'est qu'il aime bien Magic Geek. C'est vrai qu'un assemblage Omega, c'était... C'est vraiment une carte sympa à jouer, ça. En fait, il veut vraiment cramer... Tous les... Il compte... En fait, Bamboo, là, compte les sorts qui lui restent dans la main. Les heures de bouclier, les bastons, les machins. Ça, c'est les poissins. 3 points de dégâts. Change à chaque tour. Ok. Bon, c'est vrai que le heure de bouclier sur Maligo, ça a l'air bien, quand même. Non, mais avec... Peut-être qu'avec les... Il a raison. D'abord, c'est l'attivage. Voilà, le magnétisme. Avec... Ça serait... Magnétisme rué. Ça serait 6. Pas grand-chose. Magnétisme, 6 et 3, 9, 10, 10 et 3. Ça peut passer. Ça peut passer. 6 et 3, 9 et 3. Pas mal. Effectivement, pas mal. Ah, il a gardé son rover en ethereum. Est-ce qu'il va... Alors... Je suis tonné qu'il ait pas joué le rover en ethereum. Peut-être qu'il se dit, j'ai pas envie de prendre un cryptie chic et de me remettre ça dans le deck. Pour autant, avoir des cartes en plus dans le deck, c'est pas trop grave dans ce match-up dans le sens où tu vas le gagner à la fatigue, quoi. Donc, plus il y a deux cartes toi, mieux c'est. Ouais. Merci pour ton analyse, Finn. Non mais je réfléchis vraiment à ce que je veux vendre. Ah merde, aujourd'hui, d'accord. On nous avait pas prévenu. Là, ouais, même le zidiaque, c'est pas terrible. Tu as deux givres qui est pas immonde. Teste pas deux givres, mais deux givres, tu récupères que le 1-3. C'est ça qui est un peu pourri. Mais tu as un 3, elle fera de l'armure. Ça ne te servira à rien parce que tu vas perdre. De toute façon, je pense que là, on sait tout ce qu'il a perdu depuis 15 tours environ. À moins d'un miracle. Pouvoir héroïque, ziliax, pouvoir héroïque. Diamant de sort. Si il fait encore un sort, il a un diamant de sort sympa. Ouais, non mais j'aime bien moi, pouvoir héroïque, ziliax, pouvoir héroïque. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. J'aime bien ton idée. Non, d'œil givre. Il va d'œil givrer. Ok. Ok, ok. D'œil givre et il va jouer... Une petite gargouille dorée. Une petite gargouille dorée. En fait, il se dit en récupérant des pièces, si je joue le diamant de sort inférieur, j'ai peut-être une chance, hypothétiquement, de récupérer du burst. Oui. Ah, il y a Rex et il dit rebonsoir, donc on imagine qu'il était parti. Le bougre. Le bougre sanglier Helvet, je le dis. C'est vrai qu'il ne faut pas partir, voyons. T'aimes bien le petit rover pour héroïque. Non, il va jouer le rover après. Rover est pas mal, ouais. Ça permet d'aller gérer directement la créature. Tu joues le navrecorne et puis t'arrêtes la tête. Non, il joue pas le navrecorne. Ah, il est tranquille. Il est vraiment tranquillette. Il se dit que le navrecorne, il va lui donner. Il va lui donner sur l'arme. Et il a pas envie que ça lui remette une carte, une 6-9 dans le deck. Comment il pourrait jouer ça, lui ? Avec difficulté, je crois. Gigax apparaît pas complètement dégueulasse de toute façon. Je pense que le vol d'esprit, il faudra le jouer à un moment ou un autre quand même. Ouais, et puis tu mets 9 points face en fait, j'aime bien. Tu tapes avec l'arm face, faut pas trop trop hésiter. Bah, ouais. Donc, pour pouvoir héroïque, peut-être... Ah non ! Je suis étonné puisqu'il faudrait encore un sort pour l'activer. Ah, il a pas... Alors là, il a perdu. Il cherchait le... Il cherchait notre ami... Il cherchait notre ami Ira, et là, il sait qu'il a perdu. Bah, pourquoi tu tapes ? Voilà, tape avec Zillax au moins. Ou tape pas avec Zillax. Juste, tu tapes pas. Non, il va... Ouais, bon. Est-ce qu'il met les 5 patates face ? Non ? Oui, non. Euh... Ça... Hop, le petit coup d'arme qui va bien. Heurte-moi le bouclier. Voilà. Heurte-moi le bouclier. Le petit coup d'arme dans l'A3-2. Ouais. Le petit pouvoir héroïque pour la finir. Et peut-être... Peut-être un avocorne ? Un avocorne ! Un gros avocorne ! Un avocorne ! Un avocorne ! Ok. Bah, de toute façon, il est tellement bien qu'il a raison d'être patient. C'est un petit ouf ! Il est d'une patience à toute épreuve, ce Magic Geek. Et voilà. Il a raison. Il est toujours à 76 points de vie, donc c'est un peu compliqué. Donc il y a encore un diamant, comme je l'avais dit. Effectivement, tu l'avais dit. Nous en convenons. Heu... Qu'est-ce qu'on fait ? Il a 10 cartes dans la main ? Je me demande à quel point il faut pas pouvoir héroïque rôtisseur. Euh... Non, je pense qu'il faut élémentaire. Tu vas essayer de le récupérer. Moi, je jouerai élémentaire. Non, il va rôtisseur. Ok. Il faut mettre un peu de la pression, parce qu'il faut faire descendre un peu cette armure folle. Oh bah, c'est pas mal ça ! Brûleur, les micro-bots, tu le gères. Ouais, c'est bien ça. Là, tu le fais dans le bon sens, bien entendu. Evidemment. Ouais, au micro-bots, 3 trades et Brûleur. T'es tranquille. Ouais, c'est pas mal. Ah non, tu peux faire ça aussi, ouais. Et du coup, jouer le navrocorn, là-dessus ? Il veut pas. Le mec, il est dans l'économie, c'est incroyable. Ah ! Tu peux pas jouer le navrocorn, tout bêtement, pour éviter que d'être la récupère. Ouais. Tout à fait logique. Ouais, ouais, il a raison, il a raison. C'est très très fort. Tu joues pas le diamant maintenant. Ah, alors, il y a Pavelowski qui revient. Ça, on est où ? Et donc, Scarface a gagné contre Charon qui avait d'énormes problèmes de connexion. Ouais, voilà. Et ensuite, là, nous en sommes à 2-0. Et je pense que tu joues le vol d'esprit. Ça va être bientôt 2-1, les amis. Ouais, je joue le vol d'esprit. Il faut qu'à un moment, il sorte. Ouais, le vol d'esprit est intéressant. Fais voir. Ouais, difficile. Au pire, tu tiens, c'est du pouvoir héroïque. Tu le feras descendre mon PV, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il touche ? Il a eu une maîtrise du blocage qui ne veut pas jouer. Et un Drake. C'est con, parce que ça aurait pu lui permettre d'activer son truc tout à l'heure. Non, mais il s'en fout. Voilà. Il fait baisser petit à petit. Je pense que c'est bien. Ouais, plus que 68. Ouais, mais pour un héroïque, il y a une pote PV. Peut-être là, Baku est bien. Depuis tout à l'heure, il jouait rien. Ah, ça va, il y va. Ouais, Baku, Baku, là c'est le spot, je trouve. Là, c'est d'accord. Il récupère ça, par contre, c'est ça. Qu'est-ce qu'il peut jouer ? Il a encore un élémentaire. Ça, c'est intéressant parce qu'il en a cramé un. Il faut qu'il en joue un pour le faire tuer. Pour essayer de le récupérer sur le diamant. Le diamant, pour l'instant, il faut encore un sort pour en avoir trois. Élémentaire, pouvoir héroïque. Nova, pouvoir héroïque. Non ? Et puis, il tape avec là. Xiliax. J'ai du mal à comprendre ses plays. Peut-être qu'il a raison, mais je voyais bien quand même sacrifier un des deux élémentaires uniquement pour essayer de le faire ressusciter. En fait, il faut qu'il ait la résurrection parfaite. Il faut qu'il ait un élémentaire. Il faut qu'il ait Maligos. Lira aussi. Et Vélène. Commence à faire. Ok. Et il va le taper avec l'arme. Voilà. Tac. Donc, prochain saut, il récupère quand même une grosse carte. Il est content. Oui. Alors, magnétisme, provocation... Ouais, on n'a rien pour comboter avec. C'est mieux. Il ne peut pas être la cible. Ouais, la dernière. Elle est sympa. Il ne peut pas être la cible. C'est vraiment pas mal. Parce que là, il ne peut pas taper dedans comme ça. C'est compliqué. C'est pas dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il est un peu embêté. Un peu. Oh, il vient de la taupe des quais. Bim. Ah, mais du coup, il va faire tomber contre leur mental et peut-être baston. Ouf. Il a pris la belle, hein. Troublant. Troublant. Ouais, c'est troublant, là. Bambou, il doit être en train de taper partout par terre, là. Ouais, parce que là, pour ceux qui le connaissent, là, il a lâché juste un troublant. Mais je pense que son moniteur, il s'est fait cracher dessus d'insultants. Je pense que deux ou trois mamans ont dû en prendre pour leur grade. Bien sûr, avec tout le respect que mérite. Qu'on doit aux mamans que nous ne connaissons pas toutes. Pas encore, pas encore. J'y travaille. Pardon. Excusez-moi. Il récupère un peu d'armure dans le coup. Et du coup, il passe à 59. Du coup, le cri psychique qui est pas... Je pense que le cri psychique, il va partir. De toute façon, tu sais que tu... Le cri psychique, c'est la win pour l'adversaire. Mais tu peux pas faire autrement. L'ennui, c'est qu'il est obligé, quoi. C'est l'ennui. Il reste combien ? Alors, n'oubliez pas que l'annulateur, il peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque, mais il peut quand même se prendre un rôtisseur de foule dans les dents. Parce que ce n'est ni un sort, ni un pouvoir héroïque. À part le cri psychique, tu peux jouer quoi ? Tu prends trop de points, tu prends trop de pressions derrière. Je pense que tu joues le cri psychique gargouille. De sombre pensée. Tu peux pas te permettre de prendre 15 points dans la tête. J'aime bien l'histoire de la gargouille, c'est pas mal. Oui, non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Tu peux pas te permettre. Il ne peut pas piocher à ce moment-là de la partie. Tu es obligé. Non, petit chic gargouille, petit chic pouvoir héroïque. Mais j'aime bien la gargouille, ça te permet de récupérer. Il essaie de maximiser, ça se comprend. Parce que de toute façon, il n'a même plus assez de cartes en main pour gagner comme ça. Tu vois, il peut même maitriser du blocage. Il peut même être... Mais il n'en a pas besoin. Je pense qu'il va jouer un petit... Ah si, quand même, il le fait. Il va maitriser le blocage. Moi j'aurais joué... D'accord. Moi j'aurais joué peut-être que l'oméga. Au lieu de jouer la maitrise. Je n'ai presque plus de cartes ! Ah ! Une vision de l'ombre qui va ne rien rapporter si je ne me trompe pas. Je n'ai presque plus de cartes. Je ne sais pas quelle est la dernière carte, je t'avoue. En tout cas, il n'a plus d'attaquement. Est-ce qu'il a joué ces deux... Comment s'appelle ? Ces deux châtiments sacrés ? Je ne sais plus. Je ne sais pas s'il n'y en a pas qu'un seul. Non, ce n'est pas le Sora 6. Je crois qu'il a joué les deux. Les deux de... Les Sora 6 que tu évoques là. Je pense qu'il a joué les deux, mais je me dirais que c'est un châtiment sacré. Après, je ne suis pas sûr. Ah ! Microbot ! Ce n'est pas une coche géniale ça. Je pense que c'est Microbot Assemblage Omega. Oui, ça c'est logique. Oui, c'est aussi ça, Assemblage Omega. Tu peux essayer de trouver une petite carte avec magnétisme ? Regarde la menace réplicante et pas immonde. La menace réplicante... Ça fait une 4-2. Après une 4-2... Une piñata. Une piñata pour avoir une légendaire, ça peut toujours être drôle. Ah, piñata, c'est rigolo. Et puis la piñata, c'est la Mexico ! Tu peux cesser ? Merci. Excuse-moi. Le mec, il a les sombreros à la place des crooteurs. Ça y est, il est tout fou. Il n'a plus de carte. Il n'a plus de carte. C'est la fin d'Harico. Il s'est battu jusqu'au bout, en tout cas. Il s'est battu. Il a fait ce qu'il a pu. Est-ce qu'il va piñater ? Oh, ça y est, il a eu l'Ira. Attention. Que peut-il arriver ? Je n'ai plus de carte. C'était quoi ? Ah non, c'était la servitude éternelle qui restait. Numéro 2. C'est quoi ce truc tout bruit qu'il a eu ? Hymne divin. Bon, c'est pas immonde. Johnny Bambou, je pense que tu peux rentrer chez toi. Alors, la pinata, c'est pas dégueulasse, mais des sorts. Il n'a pas joué de sorts. De baston. Un baston. Allez, vas-y. Oh bah oui, évidemment. Il se régale. C'est la régalade. Je pense que tu tapes avec la 1-2 dans l'Ira et tu l'as fini avec la 4-2. Euh... T'as même pas trop besoin. Tu sais, t'as un petit brûleur. Tu tapes avec ton arme dans l'Ira, c'est pas mal ça. Et tu mets la 4-2 dedans. Et ensuite, tu peux finir avec les ripops. Ouais. Tu tapes la 3-2 dans la 1-3. Tu tapes l'arme dans la 2-3. Et puis après, tu finis avec le truc. Oui, tu prends moins de dégâts. Tu as raison. Ouais, tu prends moins de dégâts. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de risque. Ok. J'aime bien. Tu peux même garder les deux en vie, à vrai dire. Euh... Déjà que non. Zillax est déjà blessé. Après, tu peux... T'as tellement de trucs que tu peux jouer, en fait. C'est tellement rigaudrôle. Ouais, il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Et puis, tu peux jouer rien du tout. T'attends que ça se... Tu le regardes mourir en silence. Enfin bon, pour nous, il est en silence. Mais chez lui, il est en silence. Je vais jouer sur l'habitude pour essayer de récupérer un... Encore un... Comment il s'appelle ? Lyra. Une Lyra ? Vas-y, c'est Lyra. Allez. Bouilleux un maillot. Oh, Claude de Zerrex. Ça va être utile, tiens. Cercle de soin. Bon, je vais préparer... Oh, le diamant. Bah oui, mais c'est ça qu'il veut. Je vais préparer un petit peu. Sauf que forme d'ombre, il peut le jouer qu'une fois par tour, non ? Forme d'ombre ? Ouais, une fois par tour. Je vais mettre le point. Adieu. Je vais mettre le point pour Magic Key. Adieu. Mais il s'est battu vraiment jusqu'au bout. Il s'est battu jusqu'au bout. Ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il a sorti une paire de rames énorme. Donc, ça fait quand même... Le match a duré... On a commencé avec... 8h15. Euh... Bah, lequel ? Le premier... Je pense qu'il a bien duré 40 minutes, celui-là. 30-40 minutes. Il faudra nous donner un timer. Ah, il y a Christophe Basil avec nous. Salut. Ilhas Merlin. Salut. Merlin. Félicitations pour tes passagers jantes ces deux derniers mois. Bravo. Et oui, effectivement. D'ailleurs, il follow. Et merci. Merci à toi. Merci pour le follow. Euh... Du coup... Euh... Bambou est parti sur son chassou. Parce qu'il a vraiment un très très bon... Et oui. Normal, normal. Il a gardé la chouette, ce qui est vraiment pas mal. Magic Geek. C'est une bonne idée. Bah, de toute façon, oui. C'est assez logique. La chouette est chouette. Je l'aime bien celle-là, moi. Je l'aime bien. Ouais, 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 ouais. Je sais, ouais. Des fois, l'amitié demande des sacrifices. C'est vrai. Par contre, tu dois pas être très content, Bambou. Du coup... Si, il a Undasta, tu me diras. Oui, c'est vrai. Mais elle est vraiment sympa, cette carte à Undasta. Moi, ça fait partie des cartes que je préfère de la dernière extension. Euh... Tu peux armer le Syrah l'Arc. C'est gratuit. Ça ne mour pas, ouais. Voilà. Tu sais qu'il ne joue pas de... Tu ne t'es pas avec. Il joue pas de cassard, de toute façon. Voilà. Il a la petite marque du chasseur qui va bien. Il n'y a pas d'oeuvre. C'est pas cool. Tu as la frappe latérale. Tu vas peut-être pas pouvoir la jouer. Et ça... Ça enquille encore les points d'armure. Ah bah... Il va avoir mal au pouce. Là, du coup, tu peux envisager de taper. Du coup, comme tu as le deuxième dans la main... Effectivement, ouais. C'est plutôt pas mal. Il faut faire descendre ces... Ces... Ces points d'armure, là. J'aime bien ton idée, pour une fois. Disons, il ne faut pas trop les laisser monter. Qu'est-ce que je suis taquin, alors, avec toi ? Ah, salut ! Je m'en veux des fois. Ah, le jeune navroquant, putain. Il a pris la vitesse du cheval qui... Oh, ça y est. La carte de la win, le Rexar. Mais vraiment... Dans ce match-up-là, la carte clé, c'est Rexar pour Johnny Bambou. Il le sait très bien. Tu joues Rexar et chaque tour, tu mets une grosse créature. Tu mets une grosse créature. Tu vas finir par faire imposer l'adversaire. C'est vraiment... En tout cas, moi, dans ma vision de ce match-up, c'est vraiment la carte que tu veux jouer dès le tour-ci. On est d'accord que c'est important de le faire très rapidement. Après, ça ne donne pas la win obligatoirement. Mais oui, ce n'est pas la win obligatoirement. Non, ce n'est pas la win obligatoire. Il est de récupérer un Syrah l'Arc et de jouer pour un aéroïque. Du coup, le prochain tour, ce sera un Avrocan qui sera lancé à 99,99% de chance. Même s'il a deux tours 5, c'est quoi ? C'est un Brueleur ou un Exiliax ? Il n'en a rien à battre. C'est vrai que cette version-là du Guerrier Empire avec les dragons en plus, ça permet de gérer plus de créatures adverses. Elle est meilleure contre les mid-game, je trouve. Et Armatim200, salut Armatim200. Est-ce que tu... D'accord, il hésite à bombarde araignée into tracker, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Il faut ça un tout petit peu précipiter. Est-ce que tu n'as pas envie vraiment de mettre le déca rapidement ? Donc j'explique, on a 10 minutes de délai parce que les nouveaux joueurs qui arrivent, les nouveaux viewers qui arrivent là, il faut qu'ils le sachent. Oh, Katrina, ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal, je pense que le pisteur est pas dégueulasse. Le pisteur est posé sur la bombarde araignée, c'est vraiment pas mal. Ah, il y va direct sur l'orexar, il fait comme t'as dit. Pas le temps de niaiser. Exactement, on n'est pas là pour rigoler. Il faut bien prendre le trade avec la 3-3 et l'arme, pour garder la bombarde en vie et le faire chier un peu la diacera. C'est bien fait. Ok. Enfin, quand je dis c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est pas c'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait. Non, c'est pas ça. Et hop là, vas-y. Alors ça, c'est un très bon contre, très bon contre l'orexar. Parce que là, toutes les créatures, enfin tous les mechas côté Magic Geek, vont avoir rué. Et rué, c'est pas mal, j'attends. Est-ce que c'est pas mieux de faire constructo bête et d'essayer d'en trouver une petite ? Moi, j'aime bien Katrina parce que ça ramène potentiellement Diablozor et tu as envie de mettre un tout. Bim Bastard. Beaucoup de trucs. Ouais, Diablozor. Bim. C'est Denver. C'est le Denver. Et surtout, il n'y a que trois créatures. C'est ça qui est pas mal en plus. Est-ce que tu peux chouette Katrina et Baston ? Ça paraît pas dégueulasse. Chouette Katrina, ouais, tu peux pas chouette pour héroïque. Pouvoir héroïque et Baston n'est pas dégueulasse puisque ça ne met pas une petite saloperie. J'aime bien, ouais. C'est même du 4 chances sur 6 parce que même si la Bombarini reste en vie, à la rigueur, j'aime bien l'idée. Par contre, ça te remet Undasta en piste. Donc même si tu gagnes le pouvoir héroïque, Undasta va ramener le Roi Crush au prochain tour. Cassez-les. Il le ramène si il y a du board. Mais si il n'y a pas de board, tu prends 7. C'est difficile. C'est assez désagréable. C'est particulièrement désagréable justement là. Alors, il y a Pernodowski qui dit, je comprends mieux, je croyais que tu me boudais. Je ne te boudais pas du tout. Ah, il lui manque un peu d'armure. Aïe, 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 aïe. Ça va être la baston, non ? Le déluge de coup. Oh la la. Et le pouvoir héroïque pour prendre les petits trades qui restent sur la 7-7. C'est une luge de couille. Et puis le petit pouvoir héroïque pour prendre les trades. Ah, sur la Katrina aussi ? J'avoue que j'aurais peut-être pas fait Katrina, mais tu prends plus de dégâts. Ah, ça va, il a de la chance. Ouais, donc du coup, ça va être d'abord le petit constructo bet, sûrement le pisteur. Il va essayer d'aller chercher Undasta le plus vite possible. Pour que le Roi Crush il pop. Oui, après il peut jouer le Roi Crush maintenant. Bim, paf, ça met 11. Ça met 11, ça le met à 12, le monsieur. Et 12, c'est ce qu'il a on board. Il peut tellement aller chercher un Undasta ou aller chercher une créature très moche. C'est pas mal. J'aime bien ton pisteur, ton pisteur, le pouvoir héroïque est pas mal. Ah, il s'est dit, tiens. Faut pas oublier qu'il est à 2-1, il peut gagner maintenant. Ouais, et puis en plus il a encore une marque du chasseur dans la main qui est très intéressant. Ça c'est quoi ? Ça changera pas la face du monde. C'est pas terrible. Baston, c'est pas terrible. Waouh. Il est obligé le baston ? Non. Contrôleur mental, baston ? Ouais, dur. Contrôleur mental. Et espérez que ce soit pas la 8-8. Si c'est la 8-8, c'est... Si c'est la 8-8, c'est un peu compliqué. Ah là là là. Ah là là. Ah là là. Chacun son lot de RNG. Je pense qu'il peut jouer pisteur pour essayer de récupérer un cul. Oh putain, je devrais jouer Hearthstone, c'est pas possible. GG, Johnny Bamboo. Et malheureusement, Magic Geek est éliminé mais pour nous c'est un peu une bonne nouvelle aussi puisque Tomon, officiellement, intègre aussi les cartes finales de la Max League. Donc le premier joueur de la team à être qualifié. Avant un deuxième qui interviendra forcément. Qu'un match trucidaire entre Max et Ophtalmo va avoir lieu demain. Ouais. Voilà, voilà. Bah bravo Bamboo. On va lui mettre un gros GG. Alors je lui propose pas de passer sur le Discord parce que je sais qu'il se lève très tôt demain et qu'il s'est libéré pour 6h. Il s'est libéré. Alors il est où le Magic Geek ? GG à toi. Demain, va faire dodo. Merci d'avoir été là. Et merci pour les games. Je demande à Magic Geek peut-être s'il a envie de passer sur le Discord si jamais. Est-ce que tu veux passer sur le Discord pour débrief ? Il est plus connecté. Alors on lui demande gentiment. On va voir s'il a envie. Parce que toujours après une défaite, c'est jamais très plaisant. Ah, c'est fini le chapeau. Alors ça va gagner combien de dégâts l'enduit à rentrer au guerrier depuis le début. J'avoue. Ok, pas de soucis. Pas de soucis. Bonne nuit. Johnny. Et oui. Un follow. Qu'est-ce que tu dis ? Johnny demande. Il dit, le chapeau. N'oubliez pas le chapeau. Mais j'ai dit, c'est fini le chapeau. Les explorateurs sont finis. On a repris les oubliettes. Et oui. Oh là là. Mais il faut qu'ils viennent plus souvent. Voilà. En plus, on a mis la carte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer le résultat tout de go. Et on va voir un peu ce que ça nous dit. Donc... Je vais quitter Hearthstone, le jeu, pour aller voir ce qu'il se passe un peu sur le chat. Donc c'est bien 3-1 pour Johnny Bamboo. On est bien d'accord. Ok. 3-1 pour Johnny Bamboo. Update. Et donc ça nous donne... De toute façon, on avait dit que le chasseur devrait passer contre... Oui. Donc on a premier Johnny Bamboo avec 12 points. Deuxième Saumon qui n'a pas encore joué avec 9 points. Troisième Badgeek qui a déjà joué avec 6 points. Donc Saumon est qualifié. Et Diablos, Borossan et toi, Maxime, êtes éliminés malheureusement. Donc il me reste un match pour l'honneur contre Saumon. Exactement. Ah tiens. Bonne nouvelle, ça. Quelle est la bonne nouvelle ? Hey, waouh ! Merci Maxime, c'est cool. Merci Pinouche, le fameux Maxime. Attends. Ah voilà, tu es là. Pour le sub. 10 mois, dis donc. Et tu sais, dans 2 mois, tu vas avoir l'énorme flamme. L'énorme flamme. Ça va être terrible. 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 C'est l'MB. Oui. Plus flamme ou plus énorme ? J'ai envie de le faire. Ah, elle est en 30, ce mec. Oui, oui. Il y a Amway qui est une de nos nouvelles sur Discord qui est venue faire un raid à un moment. Oui, oui. Qui a ramené une dizaine de mecs. C'est adorable. Donc c'est très très sympathique. Tu as dit Amway, oui. C'est la jeune femme que j'avais vu sur Twitter, je crois qu'elle me suit. Ah, ben oui, elle te suit plutôt sur Twitter que dans la rue, ça c'est sûr. Oui, de loin, de loin. Alors, donc on va vous faire un point sur le, un peu sur notre calendrier. Donc vous avez vu qui était qualifié dans le groupe A, qui était qualifié dans le groupe B. Le groupe C a déjà donné aussi son résultat. Il ne reste plus que le groupe D. Ça va se jouer entre Of Talmo. Le groupe le plus grave, il va se jouer en deux matchs. Oui, c'est ça. Of Talmo contre moi-même. Valor vaincu. Et The Rabin contre, que je ne dise pas n'importe quoi, c'est qui le quatrième du groupe D ? The Rabin contre, c'est pas Bozo, c'est Maxence bien entendu. Maxence. Alors, un petit tour du calendrier. Demain soir, 20h30, up. Maelstrom va jouer du prêtre clone. Prêtre clone en ladder standard. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est plutôt sympathique. Donc venez le voir demain à 20h30. Ensuite, 22h30, mercredi soir, je serai avec le fameux Pinouche. Et nous allons jouer la galerie de... quoi ? De clones, n'est-ce pas ça ? Galerie de... Non, c'est pas galerie, c'est galaxie. Galaxie de poche de Luna. Galaxie de poche de Luna. Exactement. Ben, on va aller redécouvrir cette carte-là. Franchement, ça peut être très marrant. On va jouer du big match. Ouais, on va se régaler. On va se régaler. On va construire un deck autour de ça dans les oubliettes. Ensuite, jeudi, nous avons à 18h, Maxence, Be My Guest, qui est déjà légende. Il a popé 38, je crois, aujourd'hui ou hier. En 18h15 actuellement, au dernier note. Donc, ça va jouer top légende. Allez voir les performances sur le ladder, ouais. Un des meilleurs fers sur le ladder, donc c'est intéressant. Donc, c'est normal que Maxime n'ait plus de bande passante, parce qu'il a osé allumer Twitch. Donc, c'est pour ça qu'on ne comprend plus rien ce qu'il dit au niveau du soir. Ça y est, ça revient. Ah ouais ? Ce n'est pas ce qu'on entend. Jeudi soir, c'est Ophtalmo qui va prendre up. Et il jouera un démoniste Ktoon. Démoniste Ktoon, jeudi soir. Ensuite, vendredi soir. Attention, le Colisée. J'ai eu ma première défaite vendredi dernier contre Totosh. J'en suis du coup à 7-1 et je lui ai proposé un rematch et il a accepté. Donc, rematch Totosh contre moi-même dans le Colisée vendredi à 23h. Et Ophtalmo plein les yeux qui n'a pas pu avoir lieu ce dimanche qui vient de s'écouler puisqu'il était en tournoi pour le tournoi caritatif dont on a parlé et qu'il a brillamment gagné. Donc, ce sera dimanche à 14h. Et la semaine prochaine, lundi prochain, ce sera deux quarts de finale. Deux quarts de finale de la Max League. Donc, soyez là parce que vous avez vu, les matchs sont très, très tendus. Et là, ça va être encore plus fort. On enchaînera la semaine suivante sur la demi-finale et le mercredi soir, la finale directement avec la petite finale. Donc, on est au bout de cette Max League. Restez bien fidèles à la Max TV. Et merci d'avoir été là. Merci à toi aussi, Maxime. Merci à tous. C'était sympa. Donc, on se voit mercredi pour de l'exploration de la pourrie. Voilà. Salut. Maxime est devenu un méca comme vous l'avez entendu. Je vous dis merci d'avoir été là. Salut à tous.